salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va super bien et toi ça va très très bien comment vous allez le chat nous ça va très bien on n'a pas du tout fait une journée de boulot épuisante à crever de chaud de sueur à courir de partout à refaire du coin non pas tout aucun non ça n'est pas arrivé actuellement et actuellement nous ne sions pas en tout cas moi car le pouvoir de la climatisation portable je ne suis pas c'est toi val peut-être qu'une goutte peut perler sur le petit front merci merci d'être là merci de nous soutenir merci de venir voir les nouvelles cartes on a on va d'abord jouer avec les decks préconstruits pour voir un peu ce que ça vaut ensuite on te sera une nouvelle carte et non je plaisante on s'en bat les couilles des decks préconstruits juste on va se régaler merci beaucoup à tous les seuls qui a eu pendant qu'il y avait le décompte merci à ouzoutu qui offre un sub à chewbacca merci également attendez j'ai le récap merci à tesho bruno 0 900 0 900 pardon merci à aïnan merci master affinity merci à doudoum merci à mr hide et chou bruno merci à dark alimero 83 merci à arban et 82 et c'est bon on a fait le tour merci énormément fait plaisir à ses seigneurs homards vous régaler juste à fond près à rossé mais on est pire que chaud merci à ouzoutu pour son sub également 11e mois d'abonnement fou on est pire que chaud pour rossé on va juste leur péter la gueule aujourd'hui avec des magnifiques des qu'on en a que deux pour l'instant parce qu'en fait ça prend du temps on peut pas les importer on est obligé de créer à la main du coup on en a fait deux pour l'instant et on va juste partir c'est le live le plus rapidement possible mais exactement entre deux trois games dès qu'on aura fait un petit peu le tour des decks qu'on vous présente on ira en chercher plein d'autres on en a plein d'autres dans la besace oui c'est un peu notre très rentrée ce soir c'est pas encore vraiment la rentrée de valet pl on est encore fin août mais il y a eu un accès anticipé vraiment très anticipé donc du coup on est quand même là ce soir pour faire l'avant-première et vraiment voilà c'est à la bonne odeur de la rentrée des classes on est content d'être en live de se retrouver de reprendre les un petit peu les soirées ensemble avec pl donc voilà j'espère que ce soir ça va être de la belle magie on est ensemble jusqu'à jusqu'à ce qu'on ait fini de tester tout ce qu'on a à tester le but ici pour ceux qui connaissent pas les mecs d'ap on va tester toutes les nouvelles cartes et les mécaniques de dominera united on va se concentrer sur le standard et sur des decks à vocation compétitive pour tout ce qui est un petit peu de gens que rigolo et compagnie on pourra voir à d'autres moments sur le sur d'autres stream parce qu'on a malheureusement pas tout le temps qu'on veut pour le coup et et puis on va aussi se concentrer sur des decks plutôt agro mid range parce que vous le savez les des contrôles ça dépend du méta il n'y a pas de méta ce soir on joue entre guillemets on teste les nouvelles cartes donc on va pas on va pas jouer des contresorts pour ceux qui se demandent yep merci à tous d'être là merci à sponnie 89 david archi pour le sub merci à romioche également pour le neuf mois d'abonnement merci beaucoup vous faites plaisir sponnie 28 mois d'abonnement incroyable merci beaucoup on va rosser ça va être à partir de tout de suite maintenant environ est-ce que je montre un deck ou est-ce qu'on part en game juste bah montre les quand même parce que je pense que les gars sont là aussi pour voir les nouvelles cartes pour voir les deck list là on va préparer deux decks mais ça aurait pu être deux autres c'est pas forcément les meilleurs decks qu'on a c'est les premiers decks qu'on a décidé de crafter et de tester ici on est sur un duel agressif il y a deux trois cartes qui sont vraiment très sexy dans dominaria dans la bicolorité grûle en tout cas dans dans le potentiel d'agression notamment la menace des bêtes et l'iconoclaste de la yajumaya gros banger cet iconoclaste pour le coup la frappe foudroyante en plus qui donne envie de jouer à gros donc forcément on y va avec une mana base giga scène là on va essayer d'aller tout droit juste dans le coin de la bouche à mon avis on va vite passer au deck suivant parce qu'on va vite savoir si c'est fort ou pas bien oui mais je pense que c'est très très bon merci beaucoup veropovic pour le ça merci kevin et john merci mythos 36 merci si ben vous êtes juste fou comme à chaque événement d'avant première vous lâchez tous les secs comme ça vous dites ça y est ils sont là merci énormément et ce grûle est magnifique il va tout casser mais qu'est ce que vous voulez voir peut-être le deck le plus beau de la soirée entre nous mardu c'est beau mardu c'est si beau magnifique on a potassé un petit peu internet parce que nous on n'a pas forcément eu le temps de créer énormément de decklist donc forcément on a un petit peu récupéré ce qui se trouvait notamment sur mtg à zone il y a plein de decklist pour tous ceux qui veulent entre guillemets s'inspirer regarder un petit peu quelles sont les premières listes qui pop sur internet franchement mardu c'est une liste qui m'a vraiment tapé dans l'oeil on a juste un petit peu retouché de notre côté à la liste mais juste le potentiel de pouvoir jouer la liliana avec l'impératrice et la fable du brise miroir ça a l'air d'être trois bonnes heures qui vont bien ensemble et en plus il ya l'archange qui moi pour le coup me hype énormément ouais l'archange de la colère vraie bonne bête alors qu'on a envie de jouer à 4 ou pas à 4 mais justement à 5 ou 6 pour vraiment faire des dingueries mais mais très très bonne bête de midrange le midrange par excellence une bête qui a des bonnes stats des bonnes kappa et qui tue des bêtes quand elle arrive en jeu ou qui tue l'adversaire directement ça tu feras attention c'est deux aigan joe et non pas deux restaurations d'aigan joe même si la carte n'est pas mauvaise elle n'a rien à faire là ce n'est pas le bon mais bien joué bien joué bien joué on aurait été déçu de partir avec nos 23 landes avec ce mec qui est un peu man avant quoi que restauration d'aigan joe ça va en chercher donc finalement on était bien ça va chercher une plaid en plus donc on était vraiment baisé parce qu'il n'y en a qu'une mec on était tout doux allez vas-y pars sur le ladder on va aussi tester les nouvelles manes à base le portail tronc les sources sulfureuses les en tout cas les pain landes pour le coup j'y vais j'y vais j'y vais et parce que je sais que sinon on va pas être content on va quand même changer le style sachant qu'on a tous les sleeves du monde dans la besace donc je vais ou putain le jeu a du mal tellement il y en a je vais descendre au hasard comme ça j'en prends un je prends lequel veulent bon bah celui que tu veux tiens je te fais que je veux écoute ah non il y en a qui sont locs merci blick pour le sub ce soir est une soirée exceptionnelle parce qu'on est un petit peu en petit comité on n'est pas beaucoup dans le monde à avoir cet accès anticipé tous les autres créateurs de contenu et streamer ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va taguer un adversaire et ben ça sera un autre créateur de contenu ce qui est quand même plutôt sympa dans l'idée donc ce soir on va avoir que des nouveaux decks normalement merci beaucoup blick ce soir normalement des épices au programme oh magnifique oh non j'ai perdu mec mais tag beaucoup plus vite là que fais tu qu'est ce que je fous je te regarde que fait il dit oui à un moment on va perdre une game parce que j'aurais pas mis le sleeve et ça c'est terrible classement standard grul je vais te mettre un petit coup d'épée dans les côtes là pour prof et tu vas t'envoler comme mon pic pirate ah je peux pas ah non c'est play q ok c'est bon évidemment on testera aussi en b1 ça sert à s'adapter à un environnement à un méta et encore une fois on teste les nouvelles cartes il n'y a pas de méta donc du coup pas de side on va faire que des games de b1 comme ça on voit le plus de nouvelles cartes possible alors j'ai pas pris le temps de désactiver les points de chaîne mais on n'aura pas ce soir du coup parce que c'est plus simple comme ça et du coup si quelqu'un peut rembourser mission hide si un modérateur je vois qu'adidas si tu peux ça régale avec grand plaisir c'est l'omasta ça me fait toujours plaisir de discuter de dbz vintage donc grand plaisir j'ai vu les échanges très très belles cartes retrouvées de la part de c'est l'omasta j'ai vu instantanément le l'homme le plus riche du monde pas le plus riche du monde mais disons qu'il a été le comment dire l'objet d'une certaine hype sur les groupes facebook il a eu son petit moment de gloire ok on a trouvé le côté trésor retrouvé qui met bien à guira oh je connais le dragon moi je connais pour la première la main est juste insane j'ai pas mis les basiques c'est pas grave c'est pas grave c'est pas à ça à faire j'ai pas mis les basiques et j'ai pas d'un drop 2 à mon premier game il a pas les basiques il fait le coup pendant cinq minutes il oublie les londes on va y aller comme ça on va aller vous mettre les basiques a puissé mais j'ai un tour 2 mais c'est exceptionnel mec t'es exceptionnel j'ai mis un petit coup à nos il a choisi le basique lui et il est grand pl et grand ce soir putain j'ai des sons ce soir là je les ai tout le temps mais j'ai oublié de fermer ok la meneuse sauf que moi elle va arriver 3-3 mon pote alors est ce que tu vas pas plutôt le frappe foudroyante toi plutôt que je veux ta meneuse alors il ya combien de chances pour qu'ils jouent deux spells bah pas mal un meneuse plus un drop 1 putain je perds le truc là je fais bête là dedans la bam bam qu'est ce que tu en penses non mais il c'est une discussion que nous faut pas perdre la value là t'inquiète à perdre la value on est sur la drogue on sait pas à nous de jouer ce plan là allons-y tu sais quoi cette carte on l'aime toi et moi respectons là en plus il aurait réparti ses marqueurs c'était chiant respectons là c'est important c'est vrai on veut juste jouer petite fable mais galos ouais s'il n'a pas de bloqueur petite chasseuse aussi bien salut à tous merci beaucoup on joue contre elliot ouais alors qu'on n'a pas exprès ok le petit kodama est-ce que tu veux aller taper dans le petit kodama avec ta chasseuse non pas la chasseuse buffet gravure et proposer quatre points est-ce que c'est mieux que notre ami la fable la fable c'est fort mais pour le prochain on peut faire double bet ouais ouais c'est plutôt un des droits de trois qu'on doit lâcher je pense que peut-être que fable c'est un chou y'a mieux et juste tu acceptes de pas rentrer de dégâts c'est vrai qu'on a pas dit bonjour dragon comment on dit bonjour en langue dragonique bonjour ah vas-y bourre c'est quoi fable franchement c'est même c'est même un peu comment dire un peu contre pas contre synergique mais ça fait un peu cheveux sur la soupe dans notre deck je trouve ouais c'est genre on est pas censé être très fin comme on joue rouge donc on doit le jouer tu vois mais bon après je le soupçonne d'avoir des cartes qui sont globalement plus grosses que les nôtres mais les trouvera-t-il ça c'est tranquille pas de bloc après à chercher un land le petit dragonau qui est bedria de brandon et tubon peux tu gagner cette course je ne sais pas mais tu vas au moins ça je vais au moins essayer je marque un effet qu'elle ah ce sera bien pour plus tard j'ai bloqué et brandon kodama j'ai buffé la meneuse je pense que la meneuse et tubon ça me va ouais le kodama et la riche c'est ça que demain il a riche ouais ouais bon on va au moins vite très fin comme match up je sais pas si vous appréciez j'ai peur qu'il nous lâche un gros porc je regarde garotte et que du coup notre board le pire ce serait le singe 5-7 mais bon ouais ouais carrément après le chien le singe 5-7 c'est un peu interdit de le jouer en bicolore si je puis me permettre le chien chien chèque le chien chien chèque abe tu sais j'ai des heures de taf dans les dents là j'en ai gueule oui oui le singe 5-7 mais dites le très rapidement chez vous allez voir c'est difficile le singe 5-7 le singe 5-7 le ça tu vois j'ai fait deux fois j'ai fait deux fois à jouer à ça qu'il est très fin ce duel c'est vraiment genre j'ai des bêtes j'attaque ok et toi et ben j'attaque avec mes bêtes mais il l'a dit à l'envers c'est un mal j'en vais mais je vais c'est pas pareil est ce que vous êtes chaud sur le chat parce que franchement nous on est bouillant pour la sortie de dominarian united c'est à dire que à la fois il y a des nouvelles cartes dans le standard et ça on est content on adore ça on adore ces moments où on cherche à créer le nouveau format et à tester les nouveaux decks mais en plus il y a la rotation donc toutes les cartes qui vous ont un peu saoulé depuis un an et ben elles sont parties et ça franchement c'est exceptionnel et coucou bandy bienvenue à toi bandy ça c'est gros c'est pas le singe mais c'est pas mal plus gros moi je suis un peu triste de la disparition des manland parce que c'est une mécanique que j'aime dans magic mais je pense que ça va faire beaucoup de bien au deck contrôle qui en avait peut-être un peu besoin je peux lancer chasseur double buffet brandon avec les chasseuses d'orage ah putain elle passe 5 et donc je peux pas empêcher ça de bloquer ouais parce que le 6-6 en gros il bloque notre board entièrement ici oui et ben c'est fable je crois que c'est fable passe ouais il fait quoi ce 6-6 est ce qu'on pouvait pas all in ce 6-6 quand il lance un permanent vert il met un marqueur sur toutes ces bêtes ah ouais mais en fait il fallait all in the box le maître à deux et top d'équipe une foudre là en fait on mettait à deux blocs 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 mais qui frappe foudroyante il fallait trois fois foudroyante et sur le retour on était mort on était mort sur le comeback bah ouais merde bloc 16 oui après on sait pas qu'il rajout mais non mais bon n'importe quelle bête si jamais il fait en mode passe j'attaque pas c'est qu'il a perdu quoi en fait il avait 12 un permanent vert il nous mettait l'étal et une bête est il nous mettait l'étal donc il y avait quand même beaucoup de cartes qui ouais ouais non peut-être mais bon tu as l'impression que dans tous les cas on a perdu si tu veux donc non on aurait peut-être pas et on joue grue lagro il joue gros le mid donc forcément si on n'a pas nos blocs à tout piétine mais comment ça pourquoi tout piétine les créatures modifier vous contrôlons piétinement mais c'est extraordinaire est-ce qu'on peut vivre avec tout qui piétine si on a un endroit en 13 il faut y mettre encore comme ça non mais attends est ce que ah ouais non parce que si tu donnes pas plus il a un trix attend on prend 9 là il peut avoir un plus de plus de un peu carré n'est pas là allons-y comme ça une frappe foudroyante j'imagine ouais ça nous tue je vois pas quel autre trix il peut jouer dans ses couleurs mais du coup il a un gruel qui est un peu plus qui va essayer de passer au dessus alors que nous on avait un gruel qui passait un peu en dessous mais du coup dans dans son deck je sais pas si kumano c'est très bien mis à part que ça modifie ses bêtes quoi ouais je pense c'est pour le côté là ouais merci à ce thomas du sport le sub merci à tous ceux qui se désolé si on ne vous remercie pas tous mais avec le coeur on vous remercie il est dans les cas mais pas des eaux molars comac et là on va d'étape avec deux bêtes chasseuse d'orage on a l'étal s'il n'a vu rien et il gagne de paix il garde une bête on est infugé 6 7 8 9 10 ça on a l'étal on a encore plus l'étal refuser ok let's go let's go il avait été un peu plus safe on devait pas la gagner genre il aurait joué un peu je suis pas sûr qu'il était obligé d'attaquer et tout bien joué ok bon ça s'est bien passé pour nous on a un peu on a un peu un peu de chance je sais pas s'il pouvait faire autrement peut-être qu'il était un peu coincé non parce que dans tous les cas pour laisser son 600 blocs ça a invalidé l'entièreté de notre bord quasiment ouais bon grûle sont bons sur une rythme yandek actuellement alors la délai on l'a montré juste avant patman on la montrera après c'est qu'on fait qu'elle s'est gagné un peu poussé par l'événement tu vois genre en mode vas-y oh mais c'est monsieur red duke monsieur red duke lui même qui le demande un petit land là après on peut se passer tour 1 pour faire un bon tour 2 et faire double tour 1 après on a des bons tours 2 je crois que c'est ce qui va se passer ouais du coup je fais ça en toi ouais ouais je suis d'accord avec ça je suis d'accord de delay le tour 1 du coup emporté par l'ambiance peut-être qu'il y avait un meilleur moyen j'ai pas calculé son bord pour voir s'il est obligé d'attaquer mais il me semble pas on va proposer du monoblac à spénial oui il ya eu plusieurs fois la question on va vous proposer ouais on va pas peut-être pas le build en live parce qu'on a déjà eu non on a ce qu'il faut on a ce qu'il faut ok je peux kicker ça kicker ça c'est une 4-3 piétinement célérité la carte est idiote vraiment j'ai eu une grosse baffe là mais lui une grosse baffe d'ailleurs attend vers tu peux pas mal payer normalement si si là j'allais payer avec un point de vue ah bon ouais ah oui payé avec un point de vue pardon je croyais tu pouvais pas mal payer genre ne pas kicker tu sais c'est un 4-3 ace c'est propre c'est proper elle est pas insane cette carte là pour une autre genre c'est complètement fou pas pas une co iconoclès de la yavimaya je sais pas si c'est top 1 mais c'est gros quoi top 1 une co ou de top 1 une co qui fait gagner c'est top 1 une co merci beaucoup sandro pour le sub après est ce qu'elle fait gagner ouais là je suis à l'impression qu'on est pas en train de perdre voilà 4 heures seulement jusqu'à la fin du tour oui ça a fait le taf ça va parce que derrière moi je vais y foutre une chasseuse d'orage ah bah écoute fitzoner j'espère qu'on va te redonner la pêche oh il fait comme nous c'est quoi tout le monde fait pareil ou quoi genre on vient de taguer deux fois grul ouais pourtant ça m'avait pas l'air d'être la bicolorité genre non nous c'était en mode vas-y on teste ça parce que ça nous met directement en jambes c'est un deck qui se joue rapidement et on passe rapidement à la suite mais peut-être que tout le monde pense comme nous cela dit je vais faire ça plus kumano plus kumano ouais mais tu vois cette fable elle est sympa parce que c'est une bonne carte de magic mais je trouve qu'elle n'est pas synergique avec le deck ouais je suis d'accord je mets le buff ouf attends tu peux mettre ton ah j'allais dire tu peux mettre ton chef de meut et attaquer le chef de meut c'est pour trigger ton prochain kumano ok d'accord sinon je trigger pas d'accord d'accord je mets le marqueur où ? enfin le plus un euh sur ta chasseuse il peut double bloc bah du coup non sur l'icono class t'es attaqué avec les deux comme ça il a pas de value trade avec deux cartes ouais enfin il a juste un trade normal quoi oui et le point vaut mieux le mettre sur la bête qui piète en plus la meneuse me plaît beaucoup comme carte bon de toute façon Daily Reveal elle me plaisait déjà assez ouais il y a un petit écureuil ah deux petits écureuils ah si il y a un petit écureuil il y a trois celui-là il est bizarre par contre ça c'est un mec déguisé en écureuil je reconnais c'est un petit gobelin ça il va gagner deux petits pevs ah ouais il connaît le classe il en a ouais ouais il a ce qu'il faut oh putain ouais mais toi tu pioches mon gars trop comme un porc mec si tu faisais des tournois en événements d'AP tu les gagnerais assurément je mets ça je le bourre ah bah je crois oui attends tu sais quand Magic t'envoie des signaux comme ça ça ne se refuse pas ok c'est bon d'abord ça je vais mettre sur lui ouais et ensuite je buff et du coup buff 4 marqueurs oh lolo oh lolo moi j'y vais oh lolo oh lolo oh lolo j'y vais j'en ai rien off Cardboard LAF pas à jour non non mais en fait l'extension est à peine disponible aujourd'hui ce soir enfin depuis 33 minutes exactement pour l'événement d'AP donc Cardboard LAF va mettre un petit peu de temps à être à jour mais il sera logiquement à jour pour la sortie à peu près du jeu sur Arena donc jeudi soir ouais et c'est assez rare d'ailleurs d'avoir l'événement deux jours avant et non pas un jour avant comme bah maintenant ouais ils mettent un jour de plus ou ça leur laisse le temps peut-être de déployer une mage de qualité et ça c'est pas plus mal ouais on laisse un tour de plus bien joué oh il y a Radio qui te dit bien joué gros est-ce que c'est pas une espèce de mec je suis juste sur le toit du monde là je suis le roi du pet mec c'est juste le boss roi du pétrole Radio qui te dit bien joué moi si un jour Menguchi me dit félicitation c'est fini je ferme la chaîne il a je me co un jour je vais lancer un stream il n'y a plus rien j'appelle Val qu'est-ce qu'il se passe et il dit bah il a dit félicitation ah ok le taf est terminé merci beaucoup Magic Redfish je suis reconnu au Mont Saint-Michel au revoir j'en fais une dernière avec ce deck parce que si on passe toute la soirée à casser la gueule à tout le monde ça va être hyper chiant donc on va quand même c'est bon c'est validé passe à autre chose gros quand même je peux en faire une troisième ça prend deux secondes vivre dans le passé comme ça PL ça va oh quand même est-ce que c'est vivre dans le passé après on va jouer le deck qui est le seul à pouvoir battre Grul ouais ouais le mardu oh collection croquis let's go how do you do dis moi t'es pas en train de faire une kill streak mec j'y vais je les bombarde gros on a exactement le même défi que tout à l'heure et on sait ce qu'il faut faire du coup il faut le garder et tu land top mais let's go let's go cliquez ça tous les cadavres qu'on laisse sur notre passage ce soir oh mais as-tu vu mais j'ai vu mais j'ai tellement vu as-tu vu l'animation qu'ils ont sorti à l'extension suivante as-tu vu en même temps il y a eu 5 mois entre les deux extensions oui oui bah oui oui ce qu'on quisse tout à l'heure il a dit c'est bon j'ai résolu le prochain standard j'ai le meilleur deck après il a ajouté en fait j'en ai build 100 donc a fortiori j'ai forcément le meilleur deck dans les 100 a fortiori il y en a forcément un qui est bien quoi je sais pas lequel c'est oh ah bah le plein là ah bah monsieur joue joue domain ça je suis chaud je suis chaud devant ça main pas de draft seulement du coup que du construit standard pas le temps pour le draft là mais non oula je sais pas si c'est son deck Thierrin qui casse la meta mais nous je sais ce qu'on va casser là oh j'y vais Val ah mais vas-y hop t'es anti-bet non 6 points vas-y vas-y du draft demain PL et demain je ne stream pas Sopalin ah migration de troupeau j'ai dit que ça ça allait être joué malheureusement n'oublie pas de dire malheureusement je te promets que c'est pas un mauvais PL t'as de la chance que t'es pas à côté de nous le faire de stream m'a changé oui mais on vous tiendra au courant en fait théoriquement on a pas encore entamé notre rentrée devant les PL alors demain par contre c'est le demain c'est le stream de Val classico ça ça change pas et en fait le seul changement qu'il va y avoir c'est que je ne vais plus streamer le mardi mais le lundi parce que je travaille le mardi maintenant oui c'est le seul changement d'horaire il y a plus ça qui change réellement au niveau de Youtube il n'y a pas de changement et pour la soirée du lundi on vous en parlera en temps venu bien évidemment exact peut-être ce soir on pourra en parler un petit peu éventuellement on pourrait et de folie ça dépend si cette soirée est folle ou pas on pourrait se taire aussi on pourrait se térer même mec on s'embête un peu je trouve pour l'instant pas forcément c'est pas une soirée qui me pousse à parler tu vois j'ai pas envie de faire de révélation je pense ok pour l'instant ça va quoi bah Kumano parce que du coup tu pourras chef de meute le tour d'après et on joue la même game en fait c'est pas que notre deck est fort le deck est pas qu'il est redondant mais il est écrasant quoi tu vas juste finir avec frappe foudroyante non mais gros c'est trop mais qu'est-ce qu'il se passe PL mais viens on fait pas un stream d'AP on fait quoi ? on est juste des scale killers ah ouais oh les gars alors désolé ceux qui voulaient voir d'autres decks on abandonne tout on prend ce deck on le joue jusqu'à ce qu'ils perdent grûle 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 est-ce que vous avez des decks grûle vous allez faire un mono grûle non 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 vous avez pas compris là marqueur allez hop qu'est-ce qu'il a fait il a joué 4 landes je suis désolé grûle c'est imbattable bien joué croquis félicitations comme on dit en franglais je comprends un mec qui bat grûle parce que là moi j'en connais un qui bat grûle je pense oui alors oui je veux pas décevoir tous les fans de Liliana mais quand tu vois ce que propose grûle je comprends qu'on joue pas Liliana en standard pour 3 mana chacun se défoute d'une carte et le mec en face il fait m'en fout hein engage des bêtes il fait pour 3 mana 4 ans il est pétinement on a pas le temps est-ce que tu sacrifierais pas une petite créature par hasard hein allez le loup là je m'en fous face à terre mais en vrai on rigole on rigole mais franchement cette fable elle a rien à foutre la PL je te le dis Val on touche pas la fable tu sais très bien tu sais très bien quel est le rôle de la fable la fable n'a rien à faire là non quel est le rôle de la fable Val la fable elle te permet de jouer à Magic à toutes tes games oui mais elle a quel est le rôle d'un permanent à 3 mana dans un deck je ne sais pas son rôle est multiple c'est d'agir dans l'ombre c'est la travailleuse de l'ombre c'est la travailleuse de l'ombre la fable il faut toujours en avoir dans son deck un peu plus punchy tu vois ce que je veux dire un truc qui sauce mec ça sauce fable par exemple mais quand j'ai fait fable je lui donne la célérité face d'attaque j'ai frappe food on hand up ça sauce pas ça mais gros j'ai pas vu ça moi j'avais j'avais comment ça s'appelle frappe food on hand up je te le dis alors le deck est insane vous pouvez déjà crafter commander sur mkm achetez tout ça achetez x8 x12 bam 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 rupte de stock faites un buyout c'est ouf tu fais ce que tu veux tu remets la fac mais viens on fait un truc enlève 4 fables je copie non mais 2 secondes je copie 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 il est où il est où copie clone regarde je te montre le même moins bien le même moins bien vas-y regarde mais tu vas voir quand tu vas le voir tu vas te dire peut-être que je me trompe rajoute moi un Alena et Alena ah ça ça me fait plaisir et aimer 3 dragons mec mais ça ça c'est ce que c'est c'est une déclisse d'AP non mais alors que l'autre c'est le standard c'est inentendable moi j'entends très très bien et je pense que chat t'entend très très bien aussi allez maintenant on part ça c'est juste qu'il faut lui choisir le bon deck j'en suis là par exemple merci Yfi cupcake pour le sub et ce deck là il est insane parce qu'on va mettre une 2-1 qui ne bloquera pas into Liliana qui va faire défausser et le Grul en face on n'aura rien à foutre pied la game paf 3-4 tours nickel fus alors mais j'adore le deck alors ça ça c'est un deck qui se fait plier par Grul je pense ça je pense que ça se fait détruire le Grul je vais le détruire après on peut mettre plus de massacres au croix de boucher si on a un doute mais ça n'est pas bien contre Grul il a des bêtes qui ont plus de 7 que coup de mana et nous on a besoin de beaucoup de mana et on ne rentre pas du tout quelle erreur du coup bam essaye donc tu sais que je vais faire une game avec le même moins bien et qu'on va la perdre mec vas-y quand tu veux mais même si je ne pioche pas les cartes qu'on a modifiées juste ça va arriver moi je te parie que tu le sors tu gagnes ok je lance la game j'ai une phase d'attaque l'étage je la concède tu rajoutes un crâne à ton à mon trône à ton trône exactement comme les prédateurs là tu balances un crâne comme ça avec la colonne vertébrale dans la main tu sais c'est métal ça ouais un crâne de streamer putain j'espère que c'est pas le mien on en a déjà 3 le collier on devrait avoir des badges j'avoue qu'on les bat c'est le grand conseil le conseil des 100 parce qu'ils ont 100 comment il s'appelle le conseil dans Pokémon le conseil des 4 ah des 4 ok j'ai dit le grand conseil mais en vrai à 4 non c'est un petit conseil mais ils allaient pas l'appeler le petit conseil après peut-être que les seules sont immenses c'est vraiment très bien choisi de l'appeler le conseil des 4 parce que le petit conseil ça faisait ridicule et le grand conseil c'est nous prendre pour des cons donc il y avait une espèce de bon on est obligé d'être factuel tu sais que je viens de voir quelqu'un qui a dit que j'avais fait une bonne imitation de Bigard et ben j'avais pas fait exprès mais merci et du coup maintenant j'ai envie d'imiter Alain mais tout le temps j'ai envie de dans toutes les situations de la vie d'imaginer Alain tu mites très bien Alain le problème c'est que les gens ne peuvent pas savoir à quel point les gens ne s'identifient pas à Alain en tout cas j'espère vous ne s'identifiez pas ben surtout ils ne le connaissent pas mais moi je témoigne ils l'imitent très bien oh Danny Weynard alors je ne connais pas mais ça ne m'empêchera pas de le rosser en tout cas d'essayer bon sauf s'ils jouent grûl c'est insane il n'y a pas de galère pas de galère je ne sais pas si tu vois une galère mais moi je n'ai pas vu de galère perso Sofar so pas de galère 100% de win rate sur l'early access vous le vivez bien et ben franchement pas trop mal sachant qu'il n'y a que des joueurs pro et des créateurs de contenu ma foi c'est très acceptable so pas là L'homme Carba allez je vois ce que ça donne un peu ah oui j'adore mec la fable la fable elle va faire un truc de fou elle va carry oh putain le skin sur les landes magnifique merci beaucoup Demarfriend117 pour le 38ème what's up on a fait ça on a fait comme les mots en pro tour qu'on full skin et qu'on pas skinner mais j'ai pas le time en fait c'est le problème si tu veux farmer tes 100 kills c'est chaud ça va être chaud merci beaucoup Max Boyman qui offre un sable à Flocha merci beaucoup il l'extermine aucun soucis tu vois ça a été vachement bien l'homme corbeau pourri il a rien fait alors que toutes les autres bêtes qui prennent anti-bet elles seraient restées sur le champ de bataille noble solide ouais mais il fait pas partie du conseil le maître de la ligue c'est juste un mec qui est venu et qui a rossé la ligue avant toi oh fondez-vous oh Liliana il va nous faire sacrifier une petite bite ok c'est vrai qu'avec anti-bet au préalable Liliana c'est pas mal d'accord je crois que tu défausse ah ouais tu veux impératrice fin de tour ouais c'est bien il va la passer à à deux ah oui c'est ça tu vas pouvoir taper dedans assez aisément ok normalement ça devrait le faire ok Rando ah mais moi je taille pas Liliana j'adore d'ailleurs on a un deck super sweet avec Liliana juste dans ce deck ça sera nul quoi genre c'est peut-être une carte qui est dépendante des match-up je pense ouais tu peux plus t'enlever la source la source la source oh mais si je joue réanimator ça me régale elle me surprend ça me régale j'arrive vraiment pas à voir ce qu'on a de bien dans l'homme corbeau non mais je rigole même moi je trouve que c'est une carte oh sympa je trouve que c'est une carte sympa l'homme corbeau je pense pas que c'est super puissant mais en fait ça comment dire ça profite d'une mécanique qui est un petit peu latente dans le standard c'est à dire la mécanique conive la mécanique de défausse que tu vas avoir sur ta fable que tu vas avoir un peu partout et donc du coup juste pour ça bah la carte est ok quoi et oui il est en train de nous défoncer on va pas se mytho je sais pas si je fais vagabond en fait du coup faut que je vais faire passer l'ange tuer Lilliana ouais ah je vais quand même faire archange ouais il faut quand même que tu tuer Lilliana au préalable après on peut prendre un coup de titan et c'est ok je pense kick avec ça bon ça change rien il y a encore 4 cartes en main c'est chaud c'est quoi la condition pour réanimer A4 parce que c'est fort quand même je crois qu'il a payé 4 réanimer c'est tout si ce soit été kicker vous gagnez un nombre de points de vie sinon vous perdez autant de points de vie ok la contrepartie c'est que j'ai un email je suis père des paires une jolie carte cette archange ouais elle nous plaît beaucoup avec PL cette archange moi j'aime bien son design c'est une vraie bonne carte de deck mid range ça sera peut-être pas la meilleure carte du format au début mais c'est le genre de carte qui peut se révéler par la suite je trouve ouais tu peux juste rester un peu oratrice et en prise en ferme à l'up je pense ouais pourquoi il a joué Shigeki comme ça plutôt que d'en profiter je ne sais pas à des doublons sûrement du coup vu qu'il n'avait pas assez de mana pour vraiment profiter il en joue un comme ça ok ok il s'arrête jamais lui arrêtez le moi tu vas pour en prise infernale ouais est-ce qu'il y a des trucs à réanimer très fort de son côté il faut que j'en prise infernale maintenant bah ça dépend s'il n'y a rien au cimetière tu peux aussi accepter mais ah mais dans tous les cas il ne faut pas que je le laisse en vie donc ouais ok il n'y avait rien au cimetière marrant tu as en prise infernale de titan et comme ça elle le réanime j'y ai pensé mais je me suis dit c'était pas ouf ouais c'était presque con même tu vois je propose je propose je propose ah mais tu fais bien vu que j'ai la souris je ne peux que écouter les propositions et pas pas les faire c'est aussi les déclimés du coup poliment mec on est juste en train de guérir c'est ok Val mais je ne vais pas faire ça oh putain oh mec c'est excellent alors là je t'y mets un petit marqueur sur l'archange déjà pour gagner un peu plus de pa ouais et tu moins ce 4-4 mais attends tu peux avoir deux fois la même cible oui c'est exceptionnel je vais kikki alors officiellement archange ma carte préférée du standard je vais tout faire pour que cette carte soit jouable j'adore la carte pan 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 cux genre là ce que tu viens de faire pl ça vient de signer automatiquement mon amour pour archange et ce pendant au moins moi j'étais déjà fan mais juste je voulais voir ce que ça donnait au cas où ce soit de la merde tu vois on sait jamais franchement c'est marqué dessus que c'est pas de la merde je pense que c'est une carte qui sera malheureusement pas jouée mais j'ai le droit de l'aimer empêchez moi oui par contre là c'est hétérol ou quoi juste là c'est hyper chiant franchement tu viens juste nous casser les couilles quoi excuse moi d'être malgouillé non je peux le dire c'est hyper chiant voilà merci le top il arrive demain après justement vous voulez profiter de l'avant première pour avoir un meilleur avis sur les cartes avant de le faire et je réanime et ouais mais tu sais ce qui réanime elle porte une belle bête il va tuer la vagabonde mais on va gagner 3 pevs et gagner et non il va gagner 5 pevs il gagne 5 pevs avec ouais avec son titan bon on peut piocher correctement qu'est-ce qui nous aide on le met à on le met à peu je crois qu'il faut que tu fasses x égale 4 après garder un seul archange ah ouais il réanime quoi là il réanime rien ah si il réanime un moissonneur tu penses pas qu'il faut le faire à x égale 4 et juste il attaque avec un 7-7 parce que de toute façon son deuxième archange n'est pas létal déjà en fait si je tue avec Shigeki il fait 2 manaves verts ah non x4 non légendaire derrière je vois pas ce qui rejoint ouais vas-y je pense je crois que c'est bon de faire ça bah j'ai la sensation que cet archange il aura moins de value que la 3-4 et la 4-4 de notre pot quoi sachant qu'il est pas létal allons-y tu lui mets un petit pv en plus et je lui mets un petit pv ah bah ça meurt en plus parce qu'il faut qu'il y ait un truc donc c'était très bon bien joué putain mais ça je le savais pas mais je pense qu'on a pas besoin de ça pour que la carte soit bien effectivement je ne me rappelais plus de l'effet d'Olivia qui est que s'il n'y a pas de vampire légendaire ça dégage ah oui ah oui non mais c'était excellent en fait bon c'était même pas le play initial quoi ça exile son titan est-ce que tu as top deck une carte qui réanime ou pas il peut s'arrêter ça suffit et il peut reprendre en main un spell de Rhea après de toute façon il n'y a plus de titan et pour un mana le jouer non non Seagriff m'attendez tu es pour qui Seagriff ? tu es dans quel camp là ? il a le droit de gagner mais il ne va pas le faire oh t'as un joli badge d'ailleurs Seagriff regardez le 36ème mois de sub il est fort joli il est exceptionnel c'est le badge c'est the badge bien joué bon juste 4-0 là Val est-ce qu'on peut perdre s'il te plaît ? non je pense qu'on va on va cuter là on va faire la petite vidéo du top en présentant juste les cartes qu'on a jouées et puis on est là quoi j'ai peur d'y prendre goût et que du coup la chute soit assez importante la chute peut être rude il faut le savoir mais elle ne sera pas qu'est-ce que je vais commander à manger moi ? pas du poulet frit à votre avis le chat pas un mcdo ? non pas un mcdo après ça c'est si je suis une personne raisonnable est-ce que tu te ferais péter un petit nachos ? un petit nachos ? c'est dur à manger en live ah le burrito ça va ça se burrite ah bah il est pourri cette main cette main est pourri mais il y a deux archanges il y a un archange ça va tu peux enlever le moissonneur je ne peux pas me faire livrer KFC ici malheureusement il ne livre pas ça aurait été vite fait le choix je pense ah bah on aurait juste pas réfléchi le classique pas de cordon bleu ah mais ça ça ne livre pas chez moi ça c'est moi qui le prépare je vais me faire livrer ce que j'ai fait à manger du coup écoute le jour de paix on n'a pas forcément de conclusion mais en tout cas ce qu'on sait c'est que toutes les cartes proposées sont vraiment très très cool let's go ok tu peux proposer ta propre Liliana et la plus ou alors tu peux profiter de l'homme corbeau et des curvés tout est entendable j'aime bien ta propre Liliana et la plus ouais j'aime bien aussi tu prends automatiquement le board et derrière tu pourras de toute façon homme corbeau pizza ça son chemin fil c'est vrai que c'est une bonne idée pizza ouais je pense je vais prendre ce bouet ça se mange très facilement aussi oui et il joue quoi lui il joue dormeur évolué évolué ouais j'aime bien cette carte nous on la joue dans le mono noir qu'on a en backup on a un restaurant qui fait des poutines néotix mais je sais pas si je vive jusqu'à chez Valbrant ouais je l'ai déjà mangé c'est en centre ville c'était fine sans non plus être vibrant quoi j'ai pas vibré voilà un truc du zimetière ah qui tue notre bête c'est un peu chiant elles sont un peu chien oh là j'espère qu'au ce bouet vous prenez tous la sauce southwest chipotle ah je suis désolé voilà je dois défausser un archange parce qu'il n'y aura pas de débat ici tu dois défausser un archange ouais vas-y vas-y et du coup on va lui faire sacrifier son intrus si ça t'embête pas j'ai sacrifié l'intrus j'ai l'intrus j'ai aussi plus un qui lui fait défausser une carte et nous non on trade l'intrus parce qu'on n'aura plus de carte en main regarde ouais c'est pas très bien de trade enfin l'intrus il est chiant ok ouais tue-le tue l'intrus ouais je tue tue seulement oh j'ai joué de bête pourquoi pas l'homme corbeau parce qu'avec 2 Liliana sur le board c'est dur de monter en carte en main et pour jouer l'archange il faut le garder en main jusqu'à avoir 5 landes ce qui est complexe alors que l'homme corbeau profite du fait de défausser des cartes à partir du temps prochain je peux le faire défausser pour 4 donc là s'il joue pas toute sa main il n'aura plus de main dans les 4 ans d'après certainement surtout si on pioche donc il fait plus 1 et là vu qu'elle va mourir il va sûrement faire moins 2 pour une bête allez hop c'est cliqué chez old raid un jour c'est griffin de bête alors chez old raid chez old raid un peu chiant et chez old raid on peut la tuer encore beau je pense non pardon le moissonneur on donne le moissonneur ouais je pense allons-y d'ailleurs il te donne ça chez old raid parce que toi tu vas tu vas moins 2 ici ouais ok on s'est invalidé Liliana tous les deux moi y'a not ouais mais j'utilise la capa ou alors lui faire défausser une carte j'aime bien faire défausser une carte j'aime bien le petit card qui commence à générer du board présence et surtout trouve peut-être un actif mais il a plus que deux cartes en main c'est pas mal d'attaquer la main sinon ok vas-y je pense que les deux plans se valent ça nous fait un petit core back dans tous les cas moi c'est petit petit sub 3 pour les gars petit potelet je vais jouer ça au cas où il a de la défausse non ok on l'a vu qu'il avait de la défausse mais au cas où il est en on joue ce tour-ci oui il est très beau ce corbeau j'aime bien traqueuse là ça tu vas pouvoir le draw discard ou lui faire des ah oui tu peux faire les deux je peux faire les deux ah ouais c'est assez vénère en fait dans ce style-là l'homme corbeau ouais là est-ce que tu aurais pu le garder oui c'est vrai un point 1 oula il a perdu deux bonnes cartes Vren et la cruauté et ils jouent tous genre le plan réanimateur ça fait partie des plans que les gens aiment bien tester Grul visiblement aussi et j'aurais landé moi sa place vu tous les drops 5 qu'il a et en plus comme il y a aussi mon chien corbeau t'as 7 mana j'ai 6 mana mais c'est suffisant pour kicker ouais mais tu le kick une fois après tu peux kick face en vrai bah kick le face on s'en fout non je vais kicker deux fois et tu vas traqueuse ah putain mais oui ça coûte 4 de base non mais c'est incroyable l'arcange merde il fallait du coup j'étais ouais j'aurais dû le faire avant c'est moi qui qui réfléchissait gros je suis désolé mais ce mardu il m'a ça y est il m'a eu il est bien ouais il est cool et ouais on a oublié les deux points de dégâts en fait cette carte est trop stylée l'arcange de la colère est trop stylée ça peut pas être une mauvaise carte c'est pas possible par contre bah je suis quand même je voudrais pas être oiseau de mauvaise augure mais j'ai l'impression qu'arcange ça va pas être bien tout le long de son standard non mais je pense que même ça va pas être forcément très bien tout court mais j'aimerais vraiment quoi je pense que je vais je vais tout mettre dans Vren il en tue un je tue Vren je fais ça fin de tour ouais tu crois que si Takenuma attends non t'as pas le mana pour Takenuma Liliana moins 2 non donc je vais juste attendre voir ce qu'il fait à son tour ouais ouais si je fais ça c'est mon plan bah écoute on prendra on prendra Liliana fin de tour et puis on pourra faire minus sur son 2-2 oui ok c'est une bonne bet il n'y aura plus la blitz il aurait gagné ouais il aurait pioché une carte ouais non mais il est pas pressé on a ah si on pouvait on a quoi qui est légendaire sur le board c'est l'homme corbeau c'est là qui est légendaire ah bah donc du coup tu pouvais on pouvait directement récupérer Liliana et Minus ouais moi je vais prendre Liliana quand même ouais ouais non mais on pouvait le faire le tour d'avant et du coup gagner une phase d'attaque pardon maintenant il protège sa 6-6 mais comme t'es talentueux je suis bon je vais tuer 6-6 et dans ce cas là je crois qu'on va juste Liliana plus ouais genre on veut pas lui mettre cet outsider aussi au genre on veut juste le chum block non on veut pas lui donner de drone ouais on veut juste encaisser même limite bah sauf s'il va dans Liliana quoi parce que là t'as un plan où tu peux monter à l'ulti ah moi j'aurais été vraiment je garderais un 1-1 pour le chumper mais ça ne bloque pas ah ça bloque pas non non bon bah vas-y encaisse le alors comme ça il bloque pas non le t'es l'outsider euh si il peut bloquer l'un de ce à dire ok ça peut être alors l'homme est un rituel par contre c'est à chaque tour que tu crées un corbeau ouais ouais donc pendant son tour aussi ouais et c'est le bien joué pour l'instant probable sur un stream le stream full win après on a encore plein de deck list peut-être que le niveau va décliner petit à petit on va pas vous mentir oui genre comme on va on va pas tester que le haut du panier on va tester même ce qui est cassé au fond du panier ouais après je suis même pas sûr que ça se conteste ça soit le haut du panier pour le coup genre l'archange globalement j'y crois mais je mettrai pas un billet dessus je pense que globalement les 2d qu'on a présenté c'est le tier 0 et tier 0.5 et on va présenter des tiers 1 mais du coup c'est un peu moins fort bah du coup c'est flavor si je la mets en fait pour moi Sigriff à partir du moment où ils ont un lien dans l'histoire s'ils sont liés par une quelconque action tu peux accepter que ce soit flavor merci Jérémy c'est toi qui es beau non on va faire que du standard oh on joue contre Rogue je l'adore Rogue Rogue Severus de son prénom c'est qui ? je savais pas qui jouait à Magic ils ont déjà rediables je sais pas si ce serait une bonne chose hop là de quoi d'avoir des ordi si chapin ça fond pour le 4e mot de sub merci beaucoup à quand la prochaine fois qu'on sort les nœuds papes bientôt j'espère mais l'homme corbeau comme ça si le but on en a un autre ouais j'avais tout prévu mammouth ouais bah homme corbeau derrière tu peux blitz outsider tenace et derrière ta archange pour tuer son homme corbeau à lui tout est là je blitz outsider ou utiliser la capa de l'homme corbeau salut putain par contre ça va ou quoi ? bah il a deux anti-bêtes on a deux bêtes bah on a plus de bêtes qu'il a d'anti-bêtes donc pas forcément sur un ratio giga oui on va poster deux bêtes plutôt ça attaque mieux s'il pose un plein soccer ouais et du coup tu vas juste bloquer avec ton outsider tenace dans ça de deux je pense oui ouais le bibi fatal push c'est un fatal push de standard c'est pas tellement un fatal push de de moderne quoi oh bah régale toi son poker j'espère qu'elle est bien oublonnée ta binouze oublonnée comme il faut genre bien bien double double dry OP ok c'est beau ça aussi par en compte c'est rare ça me plaît bien comme carte c'est pas mal d'hut écoute je te propose qu'on fasse une petite fable ah non non si oui une petite fable et le tour d'après qu'on la bute je peux la tuer maintenant sinon je peux faire ange kicker je sacrifie moçonneur je la tue est-ce que c'est beaucoup de ressources dépensées le tour d'après il rejoue quoi sinon je fais tranquille fable il rejoue rien je fais tranquille fable et le tour d'après je vais kicker ça pour tuer sa fable j'ai l'impression qu'on est en train de jouer un mirror demi-drange que notre main ça me nuise et que ouais tu seras pas très gagnant à bazarder ton board pour rattraper ça allons-y attention maxter of disaster on doit être à 4 ou 5 z Pavel c'est marrant c'est beau comme nom Pavel ça me fait penser à Pavel la jeune star de Hearthstone il y a 10 ans du coup qui est moins jeune et qui est peut-être moins star aussi il est toujours plus jeune que nous cela dit oui bah s'il l'était à un moment il l'est toujours il était pas loin de ton âge non ou était plus jeune ah il était quand même bien jeune ouais je me souviens pas et non on a gagné sur griffe et non on aurait pu mais ça n'a pas été le cas ça c'est de la merde non on va garder l'archange il faut que je bute ça ah oui et oui 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 bon mais on a on a on a serré les fesses c'est griffe je pense qu'il a il nous a fait une phase d'attaque un peu permissive pour le coup et il recommence grâce au Parangon c'est vachement fort ça ouais oh je peux Parangon il fable la volonté après c'est parce que je tue fable si je tue pas fable non mais je crois qu'il faut que t'attaques avec archange espérer qu'il bloque et que tu moissonneur sur son ange et après on voit ce qu'il se passe il va juste prendre 3 en fait si je fais ça je peux pas Liliana ah parce que tu la protèges pas ouais non ok c'est pas très bien dans ce cas là bon bah Liliana alors ouais ah par contre toi quand tu non tu peux rien faire avec ton archange tu peux pas le kicker sur une copie je suis plus 1 tu plus 1 ici toi ouais il a une main pleine on a une main vide il va sacrifier ça il s'en fout il sacrifie ça il le rejoue avec l'archange ok bah dans ce cas encore beau ok ok je pense que plus 1 c'est mieux allez j'arrive j'ai mon ce briquet là vas-y vas-y putain ça a été vite fait super rapide ouais il a perdu un anti-bet ça me va très bien et on crée un petit piaf est-ce est-ce que c'est pas un gros tas de staples le nouveau standard bah standard de rotation souvent ça fait un peu ça ouais ça ressemble un peu à un tas de staples parce que du coup comme il n'y a pas beaucoup de cartes tu joues celles qui sortent du lot mais après il y a quand même des belles synergies genre la voyant entre homme corbeau l'Illiana ou j'ai un pack un peu midrange assez stylé merci beaucoup Grenzo NL pour le 6ème mois de sub salut à toi et merci Manfred pour le 20ème mois d'abonnement 20ème mois d'abonnement pour la paix de mes 1 mais c'est parfait ça ça c'est tout pile ce qu'il nous fallait et là malheureusement s'il y a un trick ce tant pis je n'ai pas envie de perdre l'Illiana ok il nous emporte l'archange ah putain il peut tuer notre fable ça c'est dommage c'était notre moyen de bien reprendre l'avantage x égale 3 là je peux tuer oh je fais un autre korbax je peux je peux pas aller tuer la vagabonde si je tue le moissonneur pour tuer son 2-2 je peux aller tuer la vagabonde puis vras et moins 2 si j'attaque avec toute dans la vagabonde ah non mais je la tue dans tous les cas j'ai pas besoin de sacrifier donc tout massacre à 3 et je fais sacrifier ouais je crois que je suis pas mal comme ça on a ça que je tue pas tout je fais que 3 donc je peux tuer là-dedans je peux faire massacre à 4 je peux faire massacre à 4 j'ai pas besoin de faire massacre potentiellement suivant comme une bloc j'ai besoin de faire massacre je préfère juste massacre à 1 en fait je pouvais voir ce bord autrement mais je ne suis pas ça va la vagabonde c'est ça le problème hier parce que moi je voulais pas le laisser avec un plan de walker qui crée du board quand j'ai un plan de walker qui gère mal au board moi sur 1 j'ai ma sacrée à 3 ouais mais en faisant ça je ne tuais pas sa vagabonde c'était le plan principal ouais alors j'ai vrace le board et tué vagabonde et évidemment il a soak en zone pour aller tuer Liliana moi quand je suis parti il n'y a même pas de vagabonde donc en fait il a fait une phase d'attaque oh bah tiens de la merde c'est là où Liliana elle est un peu puante je crois qu'il faut que tu la défausse et que tu trouves mieux je crois malheureusement non on va se faire un grain c'est pas bien du tout non je peux avoir des fables il faut que je garde mes l'andes seul ma sac du deck est parti il a un reflet ouais il enchaîne comme coup de chaîne ça fait mal oh attention ton sac collé au micro ça fait très mal aux oreilles tu m'as dit quoi ? ton sac était collé au micro ça faisait un peu mal ah pardon désolé j'espère que je vous ai pas arraché l'oreille dans le chat mis l'excuse ok deux lentes d'affilée ouais ça commence à faire beaucoup lui il blitz à tous les tours je pense que la première défaite est là après ouais je suis que des lentes je sais pas si le tour on joue au miroir ouais on joue au miroir je sais pas si j'aurais pu jouer différemment je sais pas je saurais pas te dire on trouve des Liliana et des landes ouais et Liliana c'est là où un peu je m'interroge sur sa présence en standard c'est que effectivement genre sur le play quand tu fais sacrifier la bête de ton opo et que derrière tu la plusses c'est sympa ça marche bien avec l'homme corbeau mais il y a quand même des moments où c'est une draw qui est pourrie et on est dans un standard qui même après la rotation a l'air de manière un peu résiduelle laisser traîner plein de trucs sur le board tu crées des tokens t'as tes Sokenzan t'as les invitations au mariage qui pop alors est-ce que c'est si bien que ça Liliana tu vois je t'en suis pas persuadé en fait son archange nous a détruit en miroir et on a pas pioché de gestion clean non mais le deck peut-être un peu parce que là on teste les nouvelles mécaniques et on a pas beaucoup de réactions typiquement et j'ai de quoi reprendre un archange l'archange qui tuerait quoi je peux pas le kick je peux le kicker mais bon ouais tu peux pas le kicker ouais c'est tout le cas j'ai que ça à faire écoutez si ça vous embête pas je vais manger un petit ah je reprends un plein zoker donc je reprends une impératrice et gérer quelque chose c'est à 7 archange aussi je peux faire archange le pose et on voit ce que ça donne non c'est pas mieux que l'impératrice ouais ouais bah s'il peut plus attaquer c'est pas si mal j'avoue qu'avec un petit mana de plus j'aurais été bien alors je vais essayer de pas vous en foutre plein les oreilles vas-y vas-y n'en font pas mais je vais quand même me régalus c'est vraiment fort par en gros oh il peut copier oh j'adore ce qu'il fait après ça ça marche parce qu'on a zéro interaction ouais si on a une seule interaction on casse la boucle mais sans interaction c'est stylé je bloque la plus grosse ouais mais je suis un peu mort je vois pareil ici je trouve que koumano ça se met pas très bien dans ce deck ok on n'aura jamais des sources est-ce qu'on est mort des sources de mana d'étapé au tour 1 pour la jouer ah ouais il nous ping de 1 en plus ouais c'est bon c'est fini il aurait même pu faire plus de dégâts mais il a juste attaqué avec tout bien ouais ouais bah 3 Liliana alors que c'était pas ouf du tout dans le match up c'est vrai que ça nous a nous a coûté bon appétit dingue merci beaucoup petite petite DR et après je le change au deck et ben vas-y parce que comme ça tu peux manger tranquille ouais quand je build un deck et que toi tu manges du coup pas beaucoup d'animation quoi il se passe rien non mais on pouvait rejouer le gru de gomme ah j'aurais pu refaire une gamme de gru avec l'autre deck avec l'autre version ok ah mais attends je croyais qu'il y avait un penland se trompait sur l'illustration en même temps c'est que des caves la rose oeuvre oh sortez les cadres un peu penland mais là je l'ai bien reconnu celui-là et ma faute et ben je l'ai pas reconnu du tout moi sonneur ouais ok je vous marque il fait plein de choses et non que je suis pas de land donc c'est bien casse couille ouais bon ça va pas se passer correctement le land sur 25 sur 11 cartes pardon avec 25 land dans tout c'est pas ouf j'aime bien son ragdos boui boui ah je excusez moi le dessin ressemble quand même il y a une liste de ragdos anvil dans les tuyaux si jamais on veut voir ce que ça donne en gros vous rajoutez juste le comment ça s'appelle l'aquilon pardon l'aquilon baraché je crois pas que ce soit très bien c'est vrai mister hype si c'est vraiment si vous m'entendez manger je peux couper aussi t'as pas de problème bon il n'y a pas de sacrifier un long ah bah non on se connait pas obligé euh c'est des fossés de jusqu'à deux cartes annonce outsider ouais si tu trouves massacre au croix de boucher tu tu devrais te mettre pas trop mal pas envie de patauger on trouve aucun land on va juste passer à la suivante en plus c'est la tunnel bet sur les deux défauts ça ouais putain t'es bon j'ai pas trouvé de land en vrai j'ai trouvé 3 land en 15 cartes et le 3ème plus tard mec test le bruit le premier que j'ai j'ai pas du tout reconnu euh et du coup perdu bon après même si on curveait ça changeait rien la game ouais je ferais pas grand chose ouais je ferais pas grand chose normalement j'ai mis le micro assez loin pour que ça soit pas vous avez pas le côté ASMR quoi genre un mec mange mais c'est entendable genre vous mangez avec des gens tous les jours donc on entend que de discrets bruits de bouche bah je veux dire si c'est pas de l'ASMR c'est du discret bruit de bouche tu manges dans la cantine quoi donc tu t'es habitué c'est la cantine sans le brouhaha donc vous avez juste les bons côtés aïe 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 ce deck on en pense quoi je fais toi un entour 2 mais bon peut-être pas grand chose d'autre quoi ainsi que chez Koko pour le seul un entour 2 ou un entour 3 je peux essayer je crois que c'est entendable de regarder allons-y on a deux pioches pour avoir un l'ordre merci le longévité pour le prime gaming chef d'un meut il ne trigger pas beaucoup ses capacités intéressant comme anecdote obtue et je suis un peu comme toi je ne suis pas du tout de délire ASMR genre je ne suis pas du tout de chaîne ASMR et tout je ne m'y connais pas du tout dedans mais je n'ai pas de problème avec les gens qui mangent ça ne me dérange pas ou qui boivent ça va tu vois presque selon des fois ça peut même être un peu comme de l'ASMR un peu reposant on est bon on n'est pas bon ah si on est bon putain t'es bon on peut faire ça putain il est bon et ce qu'il ne sait pas c'est qu'on s'en fout de ça Thalia hop là dessus quand il ouvre la grosse allez 2-1 on n'en a rien à foutre avec grand plaisir Longvitch j'espère que tu te régales moi je me régale ce soir en tout cas magiquement parlant yes avec ce petit subway Thieland là pour faire un dévastateur un peu gros on peut faire dévastateur à 2 moi je préfère frappe foudroyante son cathart moi ouais moi je crois il t'attaque juste avec chasseuse ouais c'est un peu gâché dévastateur à 2 et en plus tu perds les marqueurs sur meneuse il joue SP entre adversaires euh non on ira pas à Paris à Gardeval on conive sur Thalia ouais on salue l'initiative de Guillaume Gauthier Giroc Charles et tous ceux qui participent à cet événement là c'est incroyable c'est une très bonne idée nous on n'hésitera pas à mettre le projet en avant même si on s'y rentre pas quoi du coup il arrive engagé putain c'est de la merde pourquoi il arrive engagé parce qu'on a déjà 2 terrains ou plus euh 3 terrains pardon ah oui oui ok non mais vas-y mais joue la terreur pas le choix esgong tu peux quand même bourrer avec ta meneuse c'est pas si mal je peux bourrer avec tout là non oui tu peux bourrer avec tout mais disons que ta meneuse il peut pas la value trade ouais bah du coup je répartis bah c'est moins bien parce que du coup il va bloquer la 3-2 tu mets un point de moins non si il bloque la 3-2 ah non enfin on a l'étale ouais il faut ah et on a l'étale justement non si je mettais meneuse on n'avait pas l'étale non c'est parce qu'il aurait il aurait trait de la meneuse j'ai cru qu'on avait l'étale bien joué ok parlez-vous qu'on vous parlait de vrai GP Paris bah en fait le GP Paris est tellement coûteux tellement mal renseigné etc que des gens ont pris l'initiative d'organiser d'autres événements sur place plus ou moins gratuits suivant l'événement pour du coup à ne pas se faire scam à l'argent et juste passer un très bon moment c'est plusieurs créateurs de contenu français qui en sont à l'initiative donc GGE mais nous du coup on n'habite pas du tout proche de Paris on habite très loin on habite à Toulon plus le logement plus les éventuels frais sur place ça nous coûte quand même pas mal de se déplacer du coup l'initiative est très sympa mais se déplacer pour ça pour ne pas participer au GP etc c'est un peu un peu dommage sachant qu'on a d'autres déplacements de prévus et qui sont toujours à nos frais enfin quasiment toujours à nos frais donc on va plutôt se concentrer sur d'autres événements plus tard dans l'année bah du coup ça a marché le même moins bien mais c'était sûr mais est-ce que ça a mieux marché que ça est-ce que tu veux bon ouais ça a mieux marché c'est sûr évidemment je suis pas sûr j'ai créé un nouveau petit dégueulage est-ce que tu voudrais tester mono noir agro parce qu'il y a pas mal de nouvelles cartes alors oui on nous a beaucoup demandé en plus donc on va partir là dessus alors tu as la liste sous les yeux ouais non on viendra pas à une sous-week-end vous comptez faire le relique fest en novembre il y a de grandes chances Nicolas Frey qu'on soit là-bas ouais ça sera un petit peu la contre-soirée du GP Paris et donc du coup nous ça sera un petit peu la contrepartie le moyen de rencontrer la communauté et de pouvoir du coup aller faire un petit peu un équivalent de GP et le vloguer bien sûr question à la volée ça a donné quoi le GP d'un autre TCG je t'en parlerai demain à 14h parce que là on est sur un stream sponsor on va respecter Wizard of the Coast au maximum oui on est très heureux d'être en AP streamer ne leur faisons pas ça mais si tu viens demain à 14h on joue on joue on joue du magic et je t'en parlerai et du coup tu n'en parleras pas demain non plus mais tu en parleras vendredi matin avec plaisir ah putain c'est encore sponsor demain et oui alors vendredi matin j'en parlerai 21 marée on va tant qu'à faire en mettre des beaux celui là franchement c'est pas les plus beaux il paraît qu'il y a les magali villeneuve où ça je pense que tu dois pouvoir les crafter non les achats on peut pas les crafter alors en basique tu peux pas le crafter ah dans la boutique peut-être parce que tout à l'heure on nous a dit de les prendre ah mais oui c'est vrai qu'il y a une nouvelle nouvelle bundle investi dans des decks modernes pour rien oui j'ai un peu le seum d'avoir dépensé autant d'argent pour ne pas faire le GP et en même temps c'est pas pour rien maintenant on a des decks modernes et on peut faire tous les tournois modernes qui s'offrent à nous donc je le vois pas comme un investissement pour rien je le vois comme un investissement remis à plus tard il est où les landes là je sais pas c'est dans le chat on nous a demandé les landes de Magali Villeneuve ah ouais ah non ils sont pas ils sont pas malheureusement et du coup je pensais qu'ils y seraient mais non peut-être que c'est dans le battle pass je sais pas genre typiquement sur le relique fest il y a deux main events il y a un main event en duel commander et un main event en moderne il y a de grandes chances que je le fasse en moderne c'est parti ils y sont pas mais c'est enfin peut-être qu'ils y seront à la sortie c'est jusque là sur le comment dire sur la phase de test on va dire c'est parti pour Mono Noir et bien allez on est parti Mono Noir j'aime bien la liste je suis pas sûr que ça soit très très fort parce que dans le dans le fait de passer au-dessus Mardu, Rakdos et Esper me paraîtront bien meilleurs ça va être des des vrais deck mid-range très puissants et dans le fait de passer en dessous je pense que Gruul a une meilleure vélocité entre guillemets mais j'aime bien toutes les cartes qui composent ce Mono Noir en fait c'est keep ça ah oui c'est très keep on a pas mis j'ai eu d'autres cartes c'est vrai il fait quoi lui pour deux en remboursement de bataille c'est une créature de mort est-ce que tu es morte tu peux le reprendre ok plutôt bien ok allons-y ton pire matchup j'attaque quand même non je crois que tu es outsider pass moi ah ouais j'attaque pas non je crois pas il va pas sacrifier ça tu veux le trade tu penses ? je me dis si lui veut sacrifier des trucs je lui enlève des permanents lui il se rejoue il va sacrifier des artefacts pas des créatures non on peut pas alors je t'écoute ouais ouais ça joue plus dispute mortale et tout c'est plus dans le standard ok ah il joue peut-être monorade cela dit visiblement avec ses deux montagnes ouais il a pas tué l'outsider ah bon on a le gros drop tu vas juste n'attaquer pas ça ouais et s'il tue l'outsider tu pourras reprendre le conscrit bah écoute Ayouken à partir de lundi prochain on va présenter toutes les meilleures decklists du standard donc tu pourras voir un petit peu quel est celui qui se rapproche le plus du deck rotation proof que tu as choisi demain on a un top des meilleures cartes de Dominaria qui sort donc du coup tu pourras savoir si dans ton deck qui est rotation proof il y a des cartes qui peuvent y rentrer et au delà de ça encore plus on va présenter aussi très rapidement dès la semaine prochaine les meilleurs decks budget donc du coup je pense que la réponse à ta question globalement tu l'auras la semaine prochaine avec tout le contenu qu'on va sortir tu sais ou pas ? il joue ragdos avec des outsiders tenaces ouais c'est pas ouais 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 allons-y comme ça si je trouve land j'ai un truc c'est trop bien on peut pas trop grinder donc il faut il faut bourrer quoi allez land ouais je suis content que c'est juste mortel je suis un peu plus là contaminateur de la chair d'ailleurs carte puissance j'ai vraiment envie de tester mono noir pour lui quoi ouais on prend le dessin d'ailleurs ils sont tous excellents sauf le bleu vous allez nous voir tous les tester je pense c'est pas mal dans l'idée le bleu sauf que c'est permanent donc permanent bleu on joue pas quoi ouais ça se goupille pas très bien ouais dépensez pas vos wildcards tant que les premiers tournois n'ont pas été joués tant que les créateurs de contenu n'ont pas sorti des deck tech tant que vous avez pas des listes qui ont été éprouvées et validées l'avantage des créateurs de contenu comme nous quand vous nous suivez c'est qu'on fait ce travail là pour vous de dépenser des jokers dans des cartes inutiles donc vraiment prenez le temps gardez vos jokers ok vous commencerez vraiment à jouer le deck que vous avez envie de jouer peut-être une ou deux semaines après la sortie et au moins financièrement c'est un vrai avantage pour ceux par contre qui ont la meilleure carte magic c'est à dire la carte bleue là faites vous plaisir il n'y a pas de problème mais si vous avez très peu de wildcard et que vous voulez avoir un investissement moindre patientez c'est toujours important merci beaucoup Papou Gob pour le sub merci beaucoup Papou Gob 19 mois d'abonnement incroyable incroyable contaminators on va voir ce que ça fait oh stylé tu penses que c'est une extension bien pour le limité PL ? on demande dans le chat alors j'ai l'impression que oui mais il faut voir la puissance des communes parce que si les zones co et les rares sont patates et que les communes sont un peu bif-bof bah t'as un gros décalage en fait t'as l'impression d'avoir plus de spoilers parce que t'as des zones co qui sont spoilers mais quand tu les as pas bah tu te retrouves avec des communes vraiment faibles donc à voir mais l'extension a l'air vraiment bien il a pas l'air méga compliqué pour le coup c'est l'essai en chante dans la méta à venir non je dans les versions budget peut-être un peu mais sans les runes c'est compliqué ah oui mais ils se cumulent en plus eux non mais ça va pas du tout je sais pas s'ils se cumulent on va voir non mais déjà ils sont pas légendaires en fait ah oui je vais voir s'ils auraient fait se cumule parce que du coup je fais Liliana oh très bon non mais par contre ça n'a aucun sens la PL très très bon tu fais Liliana pour un ouais si tu le souhaites on va le faire pour deux du coup oui mais la possibilité existe mais la possibilité était là oh du coup je mets une patate avec ça alors le faire défausser c'est peut-être pas ouf avec l'homme corbeau mais le faire moins deux c'est un peu de la merde aussi dans tous les cas il peut recycler donc je crois que je vais défausser ah mais il va faire un 1 quoi ouais mais si je fais moins deux il va recycler en réponse il va quand même faire une 1-1 et du coup il va peut-être pouvoir aller tuer Liliana bah en fait si je fais moins deux Liliana meurt donc je suis obligé de faire plus ouais ouais ok ok après tu lui mets une pression le poteau là il est pas frais et ça c'est peut-être le moyen pour ce deck là c'est les deux contaminateurs là de passer un peu au-dessus justement de pas avoir qu'un plan de jeu aggro en fait ouais ouais t'en as quatre faut les trouver là on a deux on a de la chance mais il joue quoi ? sabotage à ce coup là ça m'a l'air c'est une carte c'est mine rot et c'est kicker donc pour quatre ouais je suis faible si tu payes quatre ok what ? pourquoi il a fait ça ? il a payé quatre il s'est impassé oups bah il croyait que t'avais des cartes en main ouais peut-être ouais ouais enfin ça fait blightning pour quatre c'est quand même pas c'est pas vibrant mais genre on a goblank ça sera toujours meilleur je pense le goblank harry oh ça marche avec les cartes du cimetière c'est pété attends goblank ça s'en va non ? c'est strict seven goblank goblank c'est strict seven ouais ah il n'y a pas goblank les poulets ok donc je comprends qu'ils veuillent jouer mine rot je peux lui mettre une énorme patate là il est mort non ? on paye bien deux pèves puis encore deux pèves puis encore deux pèves tu peux lui faire sacrifier une bête aussi au passage ouais j'y vais j'y vais il va sacrifier celui qui peut pas bloquer et ben moi je dis c'est bien tu vois oh le lance louis il est là bienvenue à toi sacrifie une créature monsieur oh il est là lance louis franchement on se régale gros trop c'est excellent et ouais ce lance louis il est adorable le bon petit lance louis allez hop zoux moi je rose j'ai pas le time et ben écoute il me plaît bien ce mono noir pour l'instant là ça marche on a fait combien une ou deux games avec ? une seule fois mais elle était elle était éclatante elle était rayonnante même black koriba salut à toi salut coriatwitch c'est pas mal cette histoire alors n'achetez pas en masse ne crafter pas en masse non plus c'est juste pour tester se faire un premier avis etc ne sautez pas sur le portefeuille je vais vous revenir c'est très bon contaminateur enfin le cycle des défi à réaction comme ça je pense très bon en même temps ils sont très bons et en même temps si on joue pas monocolor on va peut-être pas les jouer donc très bon et en même temps il y a un monde où c'est juste pas jouant standard donc je le mettrai pas en top le rouge et le vert ils sont quand même vénérants ils sont vénères mais le vert tu joueras jamais si monover n'existe pas ça va être sacrifié pour le rouge dans les versions midrange que ce soit ragdos ou mardu pour l'instant on lui a pas trouvé une bonne place Liliana sur le pied c'est vachement fort quand ton opo il a pas de T1 quand ton opo il a un T1 c'est plus dur et après tu vois Gardeval dit 4 Liliana c'est pas vraiment perdu il y a un monde où c'est perdu il y a un monde où c'est perdu parce que Liliana c'est comme Omnixilis c'est une carte qui brille dans les small games dès qu'il y a un peu une game qui grind avec plein de tokens sur le board c'est vraiment des trucs un peu de manière individuelle comme c'est le cas en standard c'est pas puissant Liliana il faut rappeler que dans son premier standard Liliana c'était pas beaucoup joué donc il y a un monde où c'est perdu il faut faire attention attention ah bah attends mais tu peux faire des par contre tu peux faire des sorties avec ton contaminateur si t'as plein de drop 1 ah ouais vénère après c'est des drop 1 noir donc bon bah c'est pour ça que ce sont des cartes de monocolor vraiment non mais je parle pas pour le contaminateur je parle de faire plein de tour 1 noir bon c'est pas c'est pas forcément excellent tu vois si au tour 4 tu fais contaminateur double tour 1 c'est fort quoi ouais mais les tours 1 noir justement sont pas ouf ça c'est des 1 qui doivent évoluer avec du mana les autres c'est des 2 non mais c'est sûr ça te met de la porte de présence ça attaque les planes au coeur ça fait la course ouais c'est surtout pour le trigger je trouve que c'est fort plus en plus en menace en plus et la réduction de coût enfin la coût alternatif ouais donc donc faites attention quand même au niveau des on va dire des safe craft des safe craft il n'y a pas vraiment de safe craft tant qu'on a pas joué le format ouais tu peux blitzer fort après attention qu'il joue quand même un deck agressif le pouletto ouais sur lui tu peux payer plusieurs mana colorées sur une même carte mais il faut que ce soit du mana noir en fait les landes c'est des safe craft ouais les landes oui mais bon je crois que c'est pas c'est pas tellement ça que ça marche les vues ça marche pas tu peux pas payer plusieurs mana colorées de la même carte bah si c'est du mana noir tu peux non non c'est un seul par contaminateur ah oui oui c'est parce qu'on avait deux contaminateurs qu'on avait n'importe quoi effectivement mais à coup de page je me suis emballé ah sinon c'était vraiment vraiment un très bon cycle ah mais donc du coup quand je te disais tour 4 tu peux faire tu peux faire double tour 1 en fait tu peux pas faire ça bah si c'est des tour 1 noir si parce que leur mana un mana ça devient des manas donc tu peux ah oui 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 ok d'accord tu peux plusieurs fois par tour c'est sur plusieurs cartes mais c'est pas sur une seule carte voilà c'est un mana direction par carte ouais excuse moi j'ai un peu brain fart mais par contre avec deux enfin avec des multiples qui te donnent l'effet parce qu'on en avait deux tu peux enlever plusieurs manas colorées de la même carte ouais par contre si t'as 3 drop 1 tu peux tous les payer mais ça marche qu'avec le mana coloré ça marche pas avec le coloré ouais ouais c'est bon je l'ai je l'ai bah balibop là c'est bon on est au point il y a Karn qui a un safe no craft alors oui Skylogs typiquement c'est un safe no craft ça c'est bien ça et en même temps il y a un monde où avec les Phyrexians et les 7 qui arrivent et Brothers War bah Karn s'est joué dans le deck tier 1 du format tu vois en vrai justement si vous voulez genre investir entre guillemets voir un peu l'avenir il faut pas acheter les cartes que vous pensez de forte il faut acheter les cartes que les gens ont du mal à estimer surtout quand c'est des mythiques parce que ça va rien vous coûter acheter genre 50 centimes un euro même pas ça c'est dans la vraie vie dont on parle par contre sur Arena ah sur Arena non sur Arena ne le faites pas ça parce que ça coûtera toujours le même prix mais IRL le prix solitude du coup une carte ça vaut que dalle et bah après ça peut être bingo quoi et au pire des cas bah je sais pas ça vous a coûté 2-3 euros pour acheter un carré bon bah tant pis quoi alors le monde où on tente un build autour de ce mauvais Karn c'est pas un monde très proche mais dès qu'il y aura Brothers War et dès qu'on aura de la matière ouais on testera Shredder c'est pas une carte que les gens mésestimés c'est une carte que les gens sous-estimés et je crois que personne a dit ça c'est une mauvaise carte mais personne a dit ça c'est un staple et on était juste en mode bassin un bon tour d'eux on verra pourquoi pas et en fait on a vu enfin moi que tu joues vraiment un mirror mais on veut les permanents merci sac à main pour le sub merci beaucoup pour le Twitch on rappelle d'ailleurs si jamais vous avez Amazon Prime que vous regardez les délicieuses séries sur Amazon Prime délicieuses séries vous avez un Twitch un sub Twitch pardon gratuit à donner à un créateur de contenu de votre choix donc n'hésitez pas à le laisser ici ça nous fera grand plaisir n'hésitez pas à le donner ouais pour tous ceux qui ont Amazon Prime pour la livraison rapide ou alors pour le le service de VOD à la demande vous avez un sub gratuit il suffit de lier votre compte Amazon Prime et Twitch ça se fait très facilement juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder ça nous aide beaucoup oh qu'il est beau celui-ci on dirait un truc genre de double masters grave comme ça exactement comme ça à Maëlleus merci beaucoup merci beaucoup Maëlleus pour le 17ème mois de sub Maëlleus il fait comme ça mais il s'est très bien commencé mais il s'est 17ème mois et ça fait 17 fois au moins qu'il le fait il connait quoi c'est très bien comment ça marche ouais le preneur de Charire bah c'est très smart de ta part Christiane du coup alors est-ce qu'on va pas tuer le preneur de Charire pour attaquer tant qu'il peut pas le rendre indestructible ce machin non non c'est plus de plus de ah ouais c'est pas celui-là ok je sais pas j'aurais bien fait Liliana moi plus 1 ouais tu bloques le board ça me va ouais après derrière il va sacrifier son 1 et attaquer dans Liliana ouais on a Death Touch ça va Trade il aura plus de board ok ok je pense que c'est bien oui il est beau sans d'autres cartes j'avais Vail Victis bah c'est peut-être Vail Victis sûrement Vail Victis d'ailleurs parce qu'il y a tous les dragons il y a tous les frères ah oui mais c'est pour le c'est pour le secret l'air je crois c'est comme ça la rotation du standard c'est quand jeudi jeudi à 17h Crichalo il sait pas mal ce qu'il fait ouais attends il l'a réanimé comment le avec Specialist ouais mais comment il l'avait mis au cimetière hum bon ah bah avec nous Liliana ah putain bon après c'est pas Racine 1 qui fait rien non mais il a fait de la value sur notre plus 1 enfin c'est chiant quoi ouais je vais faire land land adversaire anti-bet plus 1 ouais et je vous le call que Liliana c'est pas une bonne carte en standard je suis désolé ça va en attrister plus d'un moi le premier mais ça aura pas l'impact attendu quoi genre là ça m'accomplit rien du tout ici je suis quoi spécialiste ou dormeur dormeur ça coûte du mana il peut pas trop qui sait si jamais tu attends mais dormeur il peut rien en faire elle peut ni attaquer ni bloquer tant qu'il y a spécialiste ouais ouais mais il peut quand même activer les capacités ouais franchement je sais pas j'ai l'impression que je tuerai même l'autre là ça ouais ça c'est un peu chiant quoi il peut te trickser avec ça en vrai c'est vrai que les decks animateurs c'est pas con du tout parce que s'il y a une chiède Liliana partout et ben et ben alors je crois qu'il y en aura pas ouais je crois qu'effectivement c'est plus une carte d'explorer comme le dit garde-val je suis assez d'accord avec ça oh il est beau c'est ça qui est au moins par contre Liliana contre White Control en pionnière là pionnière et explorer on en avait plein le cul du White Control là Liliana elle fait le taf là on est bon ouais il joue un deck Hors of Claire ben tu vois comme quoi ouais il n'y a pas beaucoup de Claire ah non il joue même pas Claire non non il joue Aristocrate quoi ça ça va tuto n'importe quelle bête en sacrifiant un Claire c'est pas mal son prochain on n'est pas bien il est chaud lui il est chaud le con là c'est moins 6 c'est moins 6 l'ultime Liliana ouais si je top deck Vras dommage ah non on n'en a pas non bah non on n'en a pas on n'en a pas moi moi je ferai moins 2 je lui attraperai une bête au vol tel un archer on est ça qui peut rejouer est-ce qu'on a des listes de deck tribo ? non c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de listes de deck tribo nous on n'a pas planché sur ça j'en ai pas vu beaucoup passer par contre en explorer j'ai vu des listes elf mais vous n'êtes pas prêt stylé hein exceptionnel il peut buffer en 2-2 puis 3-3 destouch moi je crois qu'il faut il faut bloquer ça je peux trade ça qui est juste 3-4 non ça c'est plus chiant bah ça ça deviendra plus chiant à terme mais dans tous les cas il va tuer Taliliana c'est juste qu'il y en a un qui va l'obliger à dépenser du mana autant partir là dessus gobelin aussi oui ça va être vénère bien sûr gobelin, elfe et en moderne Onda ça va être très bien j'ai un deck blanc vert humain dans ma besace avec notre ami Sigarda avec les nouvelles cartes moi avec quelques nouvelles cartes ouais vous voulez garder vieilles eh bien il est bon sur ces dormi ont évolué par contre 3-14 cartes il est chaud et nous on pioche pas mal de land on va sacrifier un zombie on va sacrifier un zombie après il fait un marqueur il fait pas des choses très très puissantes ouais ouais what the fuck très bien joué c'est pas trop mal toujours pas de slivoïdes ouais peut-être qu'ils les ont gardés pour d'autres sets les gens sont vraiment pressés d'avoir des slivoïdes sur Magic Arena ça peut être chiant d'affronter des slivoïdes une tribu qui se fait un peu rare depuis un moment ouais en fait quand un deck slivoïd est bon c'est qu'il est pas bon à moitié quoi tu vois ce que je veux dire ouais c'est très bon ou nul c'est très bon ou très mauvais quoi je vois pas un deck slivoïd être un peu middle c'est difficile de baleine c'est un truc qui fait que toutes tes cartes sont des lords pour tes autres cartes quoi oui on fait la rentrée dans notre lycée bon on a déjà repris le taf là depuis la semaine dernière oui ouais ça peut être pas mal cancer je suis d'accord Pitchard donc en popper c'est middle ouais mais t'as pas les armes en popper ils ont annoncé que les slivoïdes ne seront plus en standard ah ouais et en mettront jamais mais ça m'étonne pas des masses quoi c'est assez unfair des fois alors slivoïdes ceux qui connaissent pas c'est une race on dirait des créatures un peu serpents et en fait le but des slivoïdes c'est que chacun est un lord pour les autres et qui donne une capacité donc il y en a un qui donne plus un plus un qui donne le vol à tous un qui donne des touchs à tous c'est ça et puis il suffit que t'en aies un qui donne plus un plus un que l'autre donne indestructible que t'en aies deux qui donnent indestructible et ça y est bah t'as perdu quoi tu peux plus les remove plus jamais quoi bon écoute tu peux t'en aller je pense je peux m'en aller ouais ouais je peux faire ça ouais ouais je le fais jamais fais le don je suis content on peut la passer hors phase improbable ça te fait survivre ou même pas je crois pas non même pas je vais attaquer parce que le truc est rigolo toi tu veux juste voir l'animation de la carte quoi ouais je pense qu'il y en a aucune mais mais c'est marrant je crois que le drop 2 c'est de la merde bon son deck il avait pas l'air très puissant il a l'air de mourir sur un massacre au creux de boucher mais il se trouve que nous on a juste rien fait donc ouais on a touché un petit peu trop dedans on dirait un mec qui fait ses quêtes quoi genre j'ai perdu mais j'attaque tu vois ouais bah normalement on est venu taper en plus faut pas concéder donc bon donc à faire on joue quoi donc ok je vais tuer ça c'était chiant et je vais mourir sur le coup de tous ces dormeurs évolués légitime bien joué alors on a testé quoi on a testé mar du bidrange c'était cool on a testé grulagro c'était trop fort et là on est en train de tester mono noir mono noir agro il y a plein de belles cartes dedans allez une petite dernière avec mono noir agro après je vais build autre chose ouais attends je vais nous chercher autre chose en fait je vais demander au chat parce que j'ai plusieurs petites surprises on a c'est les sénés humains isette prouesse mono blanc on peut voir mono blanc il y a pas mal de nouvelles cartes franchement qui sont cool entre le gérant de la paix le parangon de serra la vigile de la nouvelle benalia faut jouer le gérant de la paix c'est le thème ce soir c'est le garant de la paix pardon le garant de la paix il est là en avant première et il gare il est garant de la paix il y a esper mais j'ai peur que les gens trouvent qu'il n'y a pas assez de nouvelles cartes pour esper c'est une tête de vrai deck esper tir 1 ouais bah ouais d'où le nom j'ai la voix qui part en couille j'ai trop parlé moi aujourd'hui c'est les seniors humains ça permet de tester à la fois la vigile et à la fois jani ce qui peut être sympa d'ailleurs Val aujourd'hui on a que parlé de projet c'est vrai c'est vrai c'est vrai on espère qu'ils vous plairont ces projets là parce qu'ils sont tout chauds qu'est-ce qui nous plaise à nous oh putain oh putain ça me plaît il y en a un il me plaît et il y en a un mais qu'est-ce qui me plaît les deux me plaisent beaucoup et on a un qui est plus court terme que l'autre quand même oui 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 monsieur oui c'est vrai on a pas mal on s'est pas mal on s'est pas mal chauffé sur deux trois trucs pour le coup ah ouais puis c'est pas c'est pas moche c'est pas moche est-ce que MTG vous fournit les decks préfets ah pas du tout avec le royal on est obligé de justement choisir choisir nous même ce qu'on a envie de vous présenter ce soir c'est bien qu'il l'ait fait après parce que j'allais défausser Maliana mais maintenant qu'il l'a tué je vais rejeter Maliana ouais il pouvait pourquoi il l'a fait avant que tu avant que tu choisisses il t'a donné une information avant que tu choisisses quoi ouais on est assistant d'éducation qui tarque le margoulin oh le margoulin que je suis le seul à proposer le fameux 5c bah écoute Coria Twitch pour être très honnête je voulais absolument proposer un deck domaine vu que ce week-end j'étais pas là et qu'aujourd'hui on a taffé c'était un peu compliqué de créer des decklist surtout 5c qui va demander une mana base un peu chiadée un peu travaillée donc je pense qu'un 5c domain bien stylé je le réserve pour ou demain si j'ai le temps de demain matin ou pour vendredi matin mais là pour ce soir on a pas trouvé sur internet une liste satisfaisante et on a pas eu le temps de le builder quoi un truc un peu sexy pour moi ouais c'est ma dernière année en tant qu'aubes à hors base oh il joue notre ami le sphinx je l'aime bien moi ce sphinx le sphinx on va le tuer mais oui oui tiens c'est pas grave de 2 ouais ouais je paye le sphinx domain pan 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 ouais 5c joda par contre ça m'amuse moins que domain je pense ouais bah ouais on bosse ensemble aussi parce que en fait si on veut streamer ensemble il faut qu'on ait les mêmes horaires du coup techno viking on se voit pas mal quoi aïe 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 comment ça va Posca on a dit nouveau deck c'est vrai que on avait pas remarqué que tu nous avais infiltré ça y est tu switch de jeu t'es venu sur le meilleur jeu euh qu'est-ce que je build alors j'ai j'ai cru voir que c'est les snow humains tout le monde s'en foutait étonnamment ce qui est dommage parce que moi je l'aime bien ce deck rip 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 pour moi après je pense ça joue entre mono blanc ou is it prowess oh is it prowess moi j'adore ok ok allez c'est parti on fera mono blanc aussi ok ok alors is it prowess contre sculpt contre sculpté c'est pas le genre de mécanique que j'aime bien is it prowess c'est pour ça que j'étais pas méga chaud dessus mais c'est bien de le tester de montrer quoi le truc c'est de la merde comme is it tout le temps c'est passé des isaps maintenant les aed ouais mais tu sais Captain Bifart c'est un moment avec elle on ambitionne justement de de pas aed justement de plus être aed de 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 pouvoir faire quelque chose lié à la création de contenu lié à magic d'essayer de transformer toutes ces années investies dans la création de contenu pour essayer d'en vivre pleinement tu vois donc oui on pourrait se faire cdiser mais ça nous laisserait un peu entre guillemets dans cet entre deux dans lequel on est depuis 4-5 ans et et on en veut plus tellement il faut savoir qu'on a mis notre vie de côté pour être créateur de contenu elle il avait un diplôme de bah tu le diras mieux que moi parce qu'à chaque fois je concepteur audiovisuel voilà à chaque fois je dis un diplôme d'audiovisuel mais j'ai peur de me planter moi j'ai une licence de droit et on avait tous les deux un cursus derrière quoi et ce cursus là on l'a mis de côté donc bah on l'a pas mis de côté pour continuer à rester à ED en CDI tu vois ce que je veux dire on l'a mis de côté pour quelque chose de plus grand quelque part donc non ça sera très bien que ça soit la dernière année je pense oui et c'est peut-être d'ailleurs de ça dont on parlait aujourd'hui entre autres entre autres à Pâques j'aime bien moi dire les trucs comme ça j'aime bien dire les choses mais pas dire les choses tu vois tu dis mais tu dis pas tu vois j'ai dit mais je dis pas c'est ça qui est bon on regrette rien du tout Babali Bob c'est juste que maintenant qu'on a fait ça on va jusqu'au bout tu vois je sais pas s'il faut Jaya dans les decks prouesse je crois que ça la curve est trop haute non ça va être un cher on a mis nos vides côté on a mis nos cursus professionnels de côté c'est pas tout à fait pareil ouais mais on a pu pour ça fixonner justement le Covid la période Covid et le confinement nous a permis au moins une chose c'est de tester en produisant plus de contenu donc un peu plus de vidéos et plus de de stream notamment on se limer tous les jours quasiment tous les deux tous les jours et au final nos revenus n'ont très peu évolué ouais ouais du coup c'est pas c'est pas juste sur le contenu il faut faire autre chose mais effectivement le temps libre si on ne travaillait pas dans un lycée à côté nous permettrait de développer des trucs potentiellement mais ça serait pas juste créer du contenu globalement moi ça me fait rire quand on dit ça mais en fait ça fait quand même 5 ans qu'on sort 4 vidéos par semaine sans jamais aucune exception à l'excepter d'une mais qui qui était une exception légitime on stream 3 fois par semaine enfin je veux dire je sais pas si on ferait beaucoup plus même si on était à temps plein tu vois ce que je veux dire oui en fait c'est dur de faire plus surtout genre on est déjà les créateurs de contenu les plus au global je pense on fait moins d'heures de stream que beaucoup d'autres mais si tu rajoutes tout le contenu qu'on crée pour Youtube on est probablement les créateurs de contenu qui sont là depuis plus longtemps et du coup les plus prolifiques et en vrai ça nous a pas tellement nerfé d'être d'être AED pour le coup et comme PL disait en vrai si on enlevait ces 20 heures de taf pour les transformer en contenu c'est pas dit qu'on gagne beaucoup plus là ce qu'on essaye avec PL c'est plutôt justement de transformer et de créer quelque chose de plus grand tu vois merci beaucoup The Flou qui offre 10 sub énormément The Flou tu régales tu régales de ouf ah j'ai pas pu chier au madame le fof fof la rage et ben ta con et passe The Flou ouais merci beaucoup ouais en fait c'est vrai que le fait d'être avisé à côté c'est plus fatiguant en fait en termes d'heures supplémentaires oh les d'autres cartes magnifiques et charge mentale en plus que ça ça roule pas forcément tout le temps aussi donc ça rajoute en plus des fois au mood ou quoi c'est pas impacté donc c'est plus ça qui est gênant puisque le temps que ça nous prend désolé c'est à moi de passer j'ai pas fait ouais ouais c'est genre je trouve que même en ayant un taf à côté on design quand même toute notre vie et beaucoup de temps globalement à Magic et on pourrait en faire un peu plus mais ça serait pas particulièrement impressionnant que ça soit en termes d'heures de plus pour vous et en termes de revenus pour nous et ça c'est un truc qu'on a longtemps à comprendre on s'est souvent dit en mode ah tant qu'on a notre taf on peut pas en faire plus du coup on peut pas totalement en vivre c'est un peu une chimère c'est pas totalement la vérité quoi par contre essayer de créer quelque chose de faire les choses différemment d'avoir un autre business model ça c'est des choses sur lesquelles on planche en ce moment avec PL et évidemment ça sera pour essayer de vous régaler aussi le rush of play in quoi mais vous êtes millionnaire ah ça coûte ce prix là ah non laissez tomber ah non en fait non du coup non mais j'avais vu 10 balles sur leur site ouais je pensais moi je faisais un paypal c'est bon je mets 5 je mets 5 on est associé bon ça se fait on est là quoi donc voilà on peut pas on vous parle pas de ça parce qu'on a pas envie de lancer des trucs et pas forcément les tenir ça reste dans nos têtes avec PL et quand un jour on aura une annonce à vous faire on la fera en grande pointe t'inquiète ce sera pas que dans ma tête à un moment donné j'aimerais bien voir ce que tu vas voir on s'attaque vous voulez pas acheter une piscine et vous mettre dedans je pense que je streamerais un peu plus si je pouvais me mettre dans une piscine c'est vrai mais si tu pouvais te mettre dans une piscine peut-être que tu streamerais un peu moins du coup en fait parce que t'as la piscine ah je sais pas si les gens me regardent dans la piscine pourquoi pas pourquoi pas non on est pas proprio super que non difficile d'être proprio quand t'es créateur de contenu et travailleur précaire en taf alimentaire mec y'a un mec qui a trouvé alors t'es pas loin poulet QT en fait on rachète un KFC et oui oh la la fuck me ne vous inquiétez pas pour nous merci Guy Boulgrivois merci beaucoup pour les subs comme toujours Isette fait rien mais je te l'ai dit c'est un signe c'est un signe ce Isette à chaque standard on nous fait miroiter que c'est jouable et c'est toujours nul quoi oh la collab secret l'air KFC j'attends que ça les cartes arrivent elles sont bien grasses elles sont bien free ok ça joue domaine en face avec plein de sphinx je l'adore ce sphinx il me fait kiffer aussi c'est Fing-zu c'est le Fing-zu en fait il va juste le rejouer tous les tours c'est vachement chiant comme ce que c'est en train de se passer je lui mets un tous les tours donc à un moment donné je vais me barrer de cette gamme quand je vois il peut par tour quoi ah putain franchement c'est nul ce que ça fait notre main notre deck tout en fait allez hop ouais ouais l'idée super Kno c'est que même après la fin de notre contrat à ED c'est que justement on puisse continuer à faire du contenu mais entre guillemets mêler ça avec une activité qui nous permet de vivre voilà c'est ça l'idée super Kno c'est évidemment pas d'arrêter je vous casserez les couilles dans encore quelques années je pense c'est que tu casses les couilles volent des fois je avoue que tu casses les couilles il est magnifique ce brisant Chivon c'est beau ah c'est très beau alors il y a un petit si tu regardes le dessin full art il y a un petit easter egg je sais pas si tu le connais est-ce que tu me parles de le monde de Dory ou le monde de Nemo en fait ce qui est très marrant il est là il est mis derrière le texte ce qui est un peu un peu caché quoi c'est pour le coup ça fait vraiment juste oui c'est pas le plan quand il y a Twitch on a nos familles nos amis nos compagnes ah ouais là c'est pour le coup on va quand même pas aller jusque là c'est vraiment pas du tout le plan je crois que tu peux renflouer juste ton déficit le nombre de ça ne protège pas ah non putain ah non je crois que ça le phase out mais ça le phase out pas phase out phase out out ça va faire moins combien là ? moins 6 moins 6 ça va faire nickel ça va faire pile ce qu'il faut bah ouais bah mes couilles Lance Fox il est plus hier ah bah mes couilles non mais il y a un moment au mic oui marrant tu as découvert cette anecdote seule valdingue c'est vrai qu'il faut citer toutes les anecdotes à chaque fois non j'avoue je vais rendre à César ce qu'il y a à César c'est Lancelot qui me l'a montré ce petit Nemo et Dory valdingue allez hein t'imagines si tu dois name drop à chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose Lancelot on est dans la merde on s'en sent plus mais je te le rends je te le rends ça me fait plaisir ok ça c'est la carte qui me donne envie de jouer au domaine bien joué allez hein j'en chie allez je peux pas gérer son swing j'ai bouillé cette deux fois j'ai plus rien c'est bon ok 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 j'y vais ah et puis en plus j'en chie et j'ai extrêmement faim du coup je vais aller chercher à manger ça va me prendre une seconde je vous affiche le deck vas-y affiche le comme ça j'ai vraiment rien à en dire de ce deck le deck qui s'appelle je dis mais je dis pas je vous l'avais dit que c'était nul mais on passe à autre chose j'en profite même pour faire un pips vas-y va faire un petit pipi du coup on peut continuer à papoter le chat moi j'ai pas la souris PL est chez lui mais moi je suis chez moi et c'est lui qui anime le stream enfin qui est en tout cas qui stream donc du coup je peux pas prendre la souris et partir en game donc c'est le petit moment on peut papoter si vous avez des questions tout ça tout ça n'hésitez pas pour le coup parce que vous parlez d'Izé Spell je pense que vous avez compris c'est toujours pareil en standard on nous fait croire que c'est bien c'est jamais bien Izé Spell c'est un deck de format éternel c'est des decks qui sont bien en moderne peut-être en pionnier même si on en a pas vu pour l'instant c'est plutôt Phénix qui prédomine dans les couleurs et c'est rarement bien quoi on peut suivre le pipi sur Instagram ouais ouais il est en train de faire un face cam avec son engin PL bien sûr bien sûr ah bah nous le live est en continu de toute façon là j'ai jamais l'actualité on veut le Célestia mais moi aussi je veux le Célestia Célestia, Gianni, Human ça va être cool vous avez jamais considéré streamer autre chose que du Magic ? moi je stream autre chose que du Magic et PL aussi ça m'est arrivé de streamer d'autres TCG je peux pas tellement les prononcer parce qu'on est sur un stream sponsor et c'est pas à respect pour l'invitation à l'early access qu'on a mais globalement j'ai déjà streamé d'autres TCG je fais souvent des streams collections pour présenter des cartes au global pas nécessairement des cartes Magic je suis un grand fan de cartes Vintage sur d'autres licences par exemple je sais que PL il a un peu streamé de zombies sur Call of j'ai streamé du comment ça s'appelle j'ai streamé Cyberpunk à une époque quand c'est sorti à Noël il y a deux ans mais après voilà moi je suis enfin je parle là pour moi spécifiquement plus que pour PL PL c'est quelqu'un qui aime bien le multigaming et qui serait capable du coup de streamer d'autres jeux parce qu'il y joue naturellement moi je joue pas à d'autres jeux qu'à des jeux de cartes donc je me verrais pas streamer autre chose voilà pour le coup donc non moi je me suis mis sur internet pour parler de ce que j'aime pas pour devenir streamer en fait je me suis mis sur internet pour partager ma passion ma passion c'est Magic donc je me vois pas streamer du multigaming ou les jeux du moment parce que en fait je me vois pas comme un streamer je sais pas si vous comprenez l'idée ouais PL a stream du Pokémon par exemple moi j'ai streamé du Donkey Kong Country on s'interdit rien quand on a envie de streamer un truc on le stream c'est pas le problème mais globalement je me verrais pas ne plus faire du Magic ou ne plus faire des cartes parce que c'est pour ça que je suis sur internet pas tellement pour devenir streamer pour aller même plus loin quand on a lancé la chaîne avec PL on pensait même pas se mettre sur Twitch c'est la communauté qui nous a demandé d'aller sur Twitch au final Dieu vous bénisse vous avez raison c'est super bien d'aller sur Twitch mais c'est même pas un truc qui nous a traversé l'esprit quand on s'est lancé on était seulement à faire des tutos des deck techs sur Youtube donc voilà pas que ça serait trahir mais je deviendrai streamer entre guillemets pour les mauvaises raisons je pense comment je fais pour avoir autant de gem c'est un compte prêté on est sponsor mais voilà pour le coup ça n'empêche pas ça arrive qu'on stream d'autres jeux parce que parce que c'est Twitch c'est un truc de partage et des fois quand il y a un truc qui nous parle quand il y a un truc qui nous parle on le partage PL a gardé son casque allumé c'est probable c'est probable je ne sais pas si vous l'entendez vous comptez venir en Bretagne un jour si le vent nous amène par là-bas pourquoi pas il y a du simic qui pop j'ai pas vu de liste simic intéressante Chloria Twitch il y a quoi comme deck qui te font vraiment envie dans le méta moi j'aime bien les decks mid range donc pour l'instant je trouve que Mardus avait l'air cool les decks monocolor j'ai assez hâte de voir ce que donne Monoblanc par exemple et j'ai vraiment envie de trouver un bon deck domaine aussi pour le coup tu penses que Massacre va encore embêter les jeux créatures Massacre embêtera toujours les jeux créatures mais j'ai l'impression que les statistiques des créatures de Dominaria sont assez hautes pour que Massacre au gros de boucher ne soit pas l'avrace préférentielle je trouve que c'est assez bien designé justement même les decks d'agression c'est des decks qui ont plutôt des gros pâtés des gros frappeurs plutôt qu'une armée de tokens typiquement donc j'ai l'impression qu'ils ont essayé de tempérer la puissance de Massacre à voir ce que ça donnera il est bon là Jani je ne pense pas à Slide mais je ne peux pas trop savoir oui PL a fait du jeu de plateau effectivement voilà on stream déjà pour autre chose mais ah oui d'ailleurs si vous voulez la louper allez voir la rediff du petit stream jeu de plateau c'était une dinguerie enfin vous le dire je passe quasiment tous mes jeux de plateau en revue j'ai une belle chemise j'ai un beau setup il y a un beau décor c'est vraiment le truc à ne pas louper je vais en profiter pour manger un peu j'ai grand faim mais vas-y n'hésite pas à manger je ne t'entendais plus je me suis dit merde le son est coupé non non je suis en train de lire le chat parce que justement on a profité un peu de cet instant je ne peux pas jouer donc du coup pour discuter avec le chat et oui on reverra donc les shorts de Val s'il y a du hot tub on pourrait on pourrait c'est quoi Magic Magic Spell Singer PL ? c'est un jeu de cartes amputé sous licence Magic disponible sur PC et téléphone ok c'est bien j'avoue je ne connais pas tu prends Magic tu enlèves des règles ah oui d'accord c'est un speed Magic c'est ça donc le concept est bien mais bon c'est un bon comment dire ça c'est pour faire de l'acquisition en fait Wizard of the Coast utilise ça pour que vu que c'est une appli téléphone ça se démocratise facilement et que les gens en fait parce qu'ils accrochent à ça viennent jouer à Magic ouais c'est une bonne vitrine oui c'est ça mais genre quand ils le lancent ils n'annoncent même pas juste ça c'est bon le jeu dispo bon tu sais qu'ils n'en sont pas forcément méga fiers en fait est-ce que ça a beaucoup d'intérêt de l'annoncer à la communauté MTG ? non mais genre je joue à des jeux mobiles je joue à Magic et toutes les pubs ciblées il n'y en a aucune qui me l'a proposé ça ok ça veut dire que même sur d'autres d'autres espaces ils ne l'ont pas diffusé parce qu'à la limite qu'ils ne le mettent pas en avant chez les joueurs qui sont déjà conquis ça ne m'étonne pas tu vois genre on n'est pas la cible pour le coup ok non du coup je n'ai pas d'avis là-dessus je ne peux pas parler des autres licences de jeu on est sur un stream sponsorisé par SP pour Wizard of the Coast qui nous a invité à un accès anticipé on ne va pas parler des autres TCG mais effectivement il y a des grosses actualités TCG il y a beaucoup de TCG qui ont été révélés les TCG on le vend au poupe il y a une grosse hype il y a plein d'autres jeux mais on en parlera sur un autre stream pour le coup parce qu'il y a des choses à dire en plus donc voilà on en parlera plus tard ce que vous demandez mes pâtes sont délicieuses et crie shallow qu'on remet une couche on en reparlera pour le coup c'est marrant vous avez vraiment posé que des questions sur d'autres trucs dont on ne peut pas répondre ouais on est sponsor sur ce on est sponsor et professionnel donc on ne peut pas hâte de jouer pixo aggro c'est vrai que ça me fume en deux par contre elles sont bonnes c'est pas de PL oui comme dit précédemment elles sont très bonnes d'accord pâte avec du parmesan et du jambon on est sur un repas d'efficacité on nourrit l'homme bien et vite quelles sont les bonnes surprises de Dominaria United et quelles sont les déceptions moi je pense qu'une des déceptions que les gens n'ont pas forcément vu arriver c'est Liliana Isette Spell c'est toujours une déception donc ça pour le coup je n'étais pas étonné et pour l'instant ce que j'ai trouvé cool c'est plutôt les bonnes unko notamment l'unko qui se kick en vert je la trouve incroyable du fait qu'elle ait le piétinement et tout elle ne se fait même pas stopper par les boards de tokens pour aller frapper les plans au coeur c'est un bon plan slayer en fait c'est un peu une version améliorée presque du comment il s'appelle du Spellbreaker euh non c'était pas Spellbreaker celui qui avait Gruel Spellbreaker Gruel Spellbreaker ouais c'est ça genre ça ressemble à ça un peu mieux je trouve qui se curve plutôt enfin je la trouve vraiment exceptionnelle après c'était incontrable je crois le Spellbreaker donc c'était pas mal non c'était défense talismanique quand tu attaquais ah non c'est défense talismanique ouais ah non c'est un domri qui faisait clé battre c'est quand même vachement mieux parce que là tu peux la curver en tour 2 tu vois donc j'ai l'impression que c'est un upgrade à Gruel Spellbreaker donc j'aime beaucoup la carte c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus impressionné ce soir j'ai trouvé l'homme corbeau quand il a fonctionné plutôt bon aussi ouais alors que pour le coup j'étais pas forcément très très fan de la carte de base c'est demain sur la vidéo top ouais et euh et ouais non après c'est assez c'est assez équilibré on a pas encore tout testé donc euh non non c'est super fort The Flow si tu te demandes si les Painland sont donc les Painland on les appelle comme ça parce que quand tu les engages pour avoir du coloré ils te font ils te piquent de 1 donc ils te ils te font de la douleur quoi et euh ils sont très très bons c'est beaucoup mieux qu'un terrain qui arrive engagé c'est excellent surtout que tu peux payer de l'un color avec le jean est envisageable dans Phoenix je pense que Crackling Drake sera toujours meilleur dans Phoenix notamment parce que Crackling Drake ça a le bon goût de passer outre la hate ce que ne fait pas ce jean euh pour répondre à Skylux alors je vais pas pour l'instant monter de nouveau décan moderne j'avais j'hésitais un peu mais j'ai décidé de rester sur Murktide euh mais même si je ne joue pas je ne me montre pas pareil du coup pour le tournant moderne je vais quand même jouer moderne dans ma vie donc quand il y a des tournois modernes je les ferai avec Murktide euh près de chez moi ou plus ou moins loin ça dépend si quand on est en déplacement il y a des tournois modernes et euh et juste ouais je vais rester sur ce déclat pour l'instant parce que c'est quand même pas mal d'investissement en deck moderne donc plutôt que de m'éparpiller je vais rester là dessus et tu fais bien surtout qu'en plus IZ c'est un peu un deck en fait le moderne tout court c'est un format de spécialiste c'est à dire que c'est un format qui te reward à bien connaître ton deck plus qu'à qu'à jouer le bon Metacall quoi c'est pas du tout le même plan que le standard où t'es reward à jouer le bon deck et du coup bah IZ c'est un deck qui gagne à être pratiqué donc c'est plutôt une valeur sûre de rester sur ce deck là déjà parce que le format le permet et parce que le deck le permet aussi ouais tu penses quoi des decks préco des haches tu te demandes alors j'ai vu les j'ai vu que les decks c'était spawner mais je n'ai pas vu mais j'ai vu les retours des gens et apparemment le deck 5 couleurs en fait il est quasi injouable en fait et comme à la base qu'ils ont mis dedans ok j'ai reçu des curves tout ou pas mais bon j'ai essayé on dit j'ai pas vu la deck liste moi et le deck mardu je n'ai rien vu plus personne n'en parle plus que mardu ok donc pour l'instant c'est pas c'est pas la folie non mais mon constat en fait c'est que 9 fois sur 10 le deck est ok un peu jouable tu peux l'améliorer pour pas trop cher ça fait un deck sympa quand il y a beaucoup de couleurs la main à base suit pas ce qui est normal ok par contre de temps en temps il y a une pépite comme notamment avec commander legends le deck blanc noir reparti il y avait pas mal de bonnes cartes qui valaient des sous et du coup si tu as été parmi les chanceurs à pouvoir l'acheter 40 euros tu pouvais revendre les cartes à l'unité genre en vendre quelques-unes et te faire 50 balles ok en gardant quand même quasi tout le reste du deck ouais mais là on parle de rentabilité et de value mais juste en termes de pur gameplay de pur plaisir pur gameplay en général ils sont assez bien mais ceux là je peux pas trop en parler mais c'est assez bien foutu j'ai vu j'ai joué contre quelqu'un qui avait le jimeur de commander legends par exemple qui était vachement bien le parti il est cool mais c'est dur de gagner la game avec faut jouer politique et les deux autres je me rappelle plus ce que c'est dans D&D bon ce mot c'est toujours des bons produits il y en a qui sont plus ou moins value que d'autres mais de toute façon si vous voulez l'acheter pour l'améliorer le jouer faut plutôt voir si le gameplay vous parle et s'ils sont plus ou moins simples à jouer typiquement le 5 couleurs le planzolker est fort mais au bout d'un moment si vous gagnez avec votre planzolker ils vont juste vous le gérer vous le contrer et vous ne fais pas faire grand chose d'autre avec votre mec ouais et puis ça va être super dur en fait ce qu'il faut vous dire comme le dit PL c'est que vous achetez ces decks là pour les améliorer et améliorer un 5 couleurs c'est partir dans un puissant fonds d'investissement ouais en plus que le commandant il chie des cavrou alors c'est marrant le des cavrou de 5 couleurs moi j'aime bien mais genre enfin ton commandant il peut faire tellement de trucs en plein zoculker qu'il chie des cavrou bon bah ça n'a pas vraiment de grosse valeur ajoutée bah si parce que c'est des cavrou oui mais si tu n'es pas familier du type si tu n'aimes pas si tu te demandes même ce qu'est un cavrou ouais ça va pas le faire ouais voilà après ça fait les tokens cavrou 5 couleurs donc c'est quand même cool putain je kifferais qu'un jour on nous fasse un tribal cavrou jouable tu vois ouais ce qui n'arrivera jamais les cavrou ne sont pas ne sont pas une tribu je pense que c'est même des chasseurs solitaires tu vois ouais ils sont disséminés un peu partout ils font leur baille sur leur terrain de chasse propre j'ai l'impression que c'est même des créatures qui n'ont pas forcément de je ne sais pas comment le dire une espèce d'intelligence proche de l'humain tu vois ce que je veux dire ça n'a pas l'air d'être des combattants d'être une tribu quand même ils ont l'air de mettre des patates ils ont des bonnes sottes des patates mais un peu comme des animaux sauvages tu vois ce que je veux dire pas comme des créatures fantastiques ouais pas doués d'intelligence au sens humain tu vois pas doués ouais pas doués tout court et c'est dommage moi j'adore les cavrou mais ils n'ont pas voulu en faire ça mais écoute je me régale toujours je pouvais manger 600 kilos de pâtes je crois je vous montre une petite réception du jour alors ne vous inquiétez pas c'est pas un TCG c'est une carte mais c'est une carte à collectionner ça ne se joue pas je vous montre ça pour ceux qui la voient un peu là je regarde dans le retour si on la voit bien on la voit un peu ah ouais attends je vais l'approcher un peu et ça pour ceux qui se demandent ce que c'est c'est une hors série de 1997 il y a marqué la date au dos comme ça et donc cette hors série de 1997 c'est un peu les secrets de l'époque qu'on avait dans les cartes à collectionner au bureau de tabac ou en librairie et ça cette carte là et bien je l'ai ouverte dans un booster quand j'avais 6 ans et depuis je ne l'ai jamais revue le storytelling je l'ai revue je savais qu'elle existait mais je ne l'avais pas réacheté et donc je l'ai récupérée j'en suis très content c'est des créatures créées par la Yavimaya pour se protéger autant c'est beaucoup plus que moi Sigriff pour le coup je ne sais pas hop c'est bon j'ai détruit le plat plat on peut partir jouer avec ce deck médiocre je reprends le micro aussi est-ce que tu veux tu remets un petit coup de on a fait qu'une game et j'ai fait une des de bleu avec aucune créature donc je vais quand même essayer de faire une vraie game avec ok non je ne vais pas acheter les swatchs de la nouvelle collection DBZ parce que je ne les trouve pas jolies je trouve que swatch c'est pas joli en général ils font des trucs bien surtout il y a des gros collectionneurs de swatch vintage il y a vraiment des trucs assez stylés vintage je ne connais pas mais mais là la collection DBZ vraiment ça fait ça fait vraiment montre de collégiens quoi je sais que c'est un délire et tout et qu'il y a des gens qui y aura un public pour ça mais pas moi je passe ça va mieux ah ça va beaucoup mieux d'avoir mangé je suis requinquet je suis requinquin ah tu veux scruter pour trouver ton land ah non t'as Ottawa non je veux pouvoir m'amuser avec le feu si besoin et tu es chez terre non j'ai pas pris le temps de lire le thread ça m'a l'air vraiment bivalent ça qu'est-ce que c'est bon je te propose un fanterie scrutée bon allons-y ah ça a bien payé je serais content ah tu vas devoir te payer de 1 ah ça va falloir tout auto-tape à la main ça c'est vrai que ça va être un peu chiant les peignes ouais ça fait des trucs bizarres c'est bien ça ça va dans la bouche c'est bien tout ce que je peux foutre dans la gueule moi ça me va non faudrait que j'aille le lire je l'ai retweeté parce qu'on m'a tagué dessus et donc direct je me suis dit trop bien l'histoire des cavrues je retweet et et j'ai remis à plus tard un truc que j'ai pas fait ce qui arrive assez régulièrement dans la vie au global on va tuer le petit le petit le petit Jadar je pense ouais je vais tuer Jadar marqueur et dans la gueule oh mets lui face comme ça regarde bien dans la gueule on traite bien son 0-4 là on le punit oh putain le faux fan de cavrues confirmables ah mais qui qui peut s'asseoir à ma table et dire j'ai tous les cavrues de Magic peu peu de gens eh oui peu très peu bien sûr donc faux fan faux fan celui qui en a le plus c'est moi qui gagne celui rancœur fatale je crois que ce que j'aime beaucoup chez les cavrues c'est l'old frame donc quand il y aura plus de cavrues new frame peut-être que je les aimerais plus oh non rip les cavrues putain quand il y a tous qui dit mais qui collectionne les cavrues genre les gobelins je comprends mais les cavrues il faut avoir des couverts Magic à 9 ans dans les années 2000 c'est très corner je l'avoue ils sont pas beaucoup non ils sont pas beaucoup il va falloir acheter le préco qu'as vu non mais je rachète j'ai plus parlé j'achèterai les cartes qui sont liées aux cavrues je rachète 5 6 7 8 on est bon là sauf farce au létal je comprends pas ce qu'il a fait mais ça avait l'air vraiment nul quoi c'est dur c'est vrai mais c'est dur ouais j'ai rien compris à ce qu'il a foutu on nous dit que collectionner les gobelins ça coûte peut-être un peu plus cher que les cavrues alors oui je confirme merde non c'est boon ce que je voulais faire merde si il est en tibet je suis con ça va ça va ça va c'est bon j'étais dans mes calculs et du coup machinalement j'ai pris un spell et je voulais faire boon sur son j'adore pour justement me protéger heureusement c'est passé Dan Calimero dans le chat il a pitch une histoire qui me ferait beaucoup rire imagine je vais à Pawnstar avec ma collection de cavrues d'un gris et ils appellent un expert magic tous les jours il y a des mais comme vous avec des cartes j'y connais rien et j'appelle un expert l'expert il arrive et il dit et il est fan de cavrues il est fan de cavrues aussi et ce que vous voyez là c'est incroyable donc du coup il est fan des cavrues il leur dit mais c'est exceptionnel vous savez ce que c'est un cavru et à la fin ils lui disent ah ouais mais ça vaut combien du coup 10 dollars ce que vous voyez là c'est une vraie valeur sentimentale si vous cherchez des dollars sonnants et trébuchants il faudra passer votre chemin passer votre chemin mec c'est sûr mais viens on va à Pawnstar avec tous mes cavrues oh mais let's go on appelle la prod gros bah c'est simple en plus on a le pitch parce que bah c'est pitché à chaque fois Pawnstar de toute façon on leur dit de toute façon on sait que c'est fake donc ton café on arrive avec le le scénar tu en as 46 un petit peu Skylux ouais je dois en avoir 46 ouais oula ça sent pas bon là ce qu'il fait l'opo si t'inquiète je suis fort tu mets infanterie et on fera poudroyante ouais j'avais même trouvé de lampe pour faire infanterie boons un boonserie ça se mange non oui c'est à l'anneau de coco on va prendre 4 écoute ça me fait bien rire moi aussi c'est au chocolat et on est content je serais très très chaud de doubler des trucs franchement dessin animé truc américain à faire une voix de vf par dessus je serais bouillant si tu le disais pas ils s'en revenaient pas compte c'est vrai enfin je serais ton manager parce que moi typiquement je serais vraiment très nul pour doubler quoi que ce soit mais vous faites toujours la même voix monsieur bah oui mais il faut changer ah merde mais moi j'en ai qu'une on en a pas donné d'autre je sais pas ah ouais c'est pas pratique du tout euh bah je suis deg écoute fin de tour mais gros il est nul ce deck non ? pourquoi pas parce que j'attends qu'il m'attaque je vais faire boule on essaie de jouer des djinns de dominaria mais je t'avoue que ce qui se passe plutôt c'est qu'on se fait péter la gueule et qu'on va vite aller crafter un autre deck après franchement on a déjà assez pété la gueule pour avoir le droit de perdre ici oh con on a fait 13 000 pas aujourd'hui je m'étonne qu'on est fatigué c'est beaucoup j'en peux plus et moi hier j'ai fait pousser à l'aéroport j'en peux plus on a marché 8 kilomètres tous les matins mobilette c'était chaud oh putain les mots sont durs il y a René Van Gastel qui a dit quand Lou cartonne avec 1,5 voix bien joué oui c'est vrai que j'ai l'impression qu'il fait donc il a sa voix normale il fait une voix un petit peu comme ça pour imiter les personnages féminins généralement tu viens d'imiter l'imitateur je sais pas ce que ça raconte mais je trouve qu'il est un petit peu plus grave quand on peut imiter un imitateur généralement c'est qu'il y a un problème quelque part Chiro le Dread barre-toi de cette game là j'en peux déjà plus il y a les élèves ils veulent être sacrifiés j'appelle Chiro le Dread allez bon Alain personne ne le connait ça va devenir un même alors il est où Alain ? comme chaque année proche de la retraite mec imagine je te pitche ça mercredi matin on tourne une vidéo avec Alain c'est insane on va le chercher on le fait venir et juste nous on s'en fout on joue on fait un gameplay mais on parle avec Alain c'est incroyable mec c'est ouf alors le RCT ohlala c'est difficile tu peux nous en parler un peu plus ça non ? en fait c'est un dîner d'Alain alors bon je vais te donner un autre deck tiens je vais en chercher un prends les prends ce qui marche ah il voulait monowhite les gens je crois de quoi ? tu rencontres quoi monowhite ? monowhite monowhite c'est éclaté ah ouais ? c'est nul mec c'est beau mec je jure c'est nul monowhite ? ouais mec c'est ça tout de suite gros je fais red mid si tu veux monowhite midrange ça vous plaît ? monowhite mid tu veux ? oh putain il y a la carte que je déteste il y a visionnaire voltaïque dedans c'est pas grave en vrai on peut vas-y tu sais quoi on va modifier la DL on va la bouger monowhite midrange ? on enlève 4 visionnaires on met autre chose ? ça me va ? bah ouais on va faire ça je crois allez zou qu'est-ce que ? bah attends on va chercher un meilleur tour 2 en fait vas-y moi je mets tout le reste bon non j'ai besoin de la recherche arena pour trouver un meilleur tour 2 tu peux de quoi ton compte ? je peux me connecter à mon compte ? je peux faire ça ouais mais sinon on attend un peu et j'ai bientôt fini oui on va attendre on va regarder ensemble t'as mis nature ? putain seulement 3 ? dommage non mais je vais en 4ème parce qu'en fait je voulais tester Jaya mais Jaya c'est pas bien dans ce deck tu peux l'enlever on va jouer à Jaya mais 4 Chandra du coup 4 petites Chandra n'hésite pas à maxer les ratios en fait j'ai fait de la place pour entrer Jaya mais c'est pas bien non on a éclaté des decks réanimatoires assez pour ne pas avoir besoin de tester Nostromo pour le coup voilà et normalement là il doit y avoir 4 slots et j'aimerais bien que ce soit un bon tour 2 tu vois le dernier slot standard avec 24 land il manque un Sokenzen on a 3 slots ouais il manque 4 slots pardon ah bah j'aimerais bien que tu montes les tours 2 rouge pardon alors dans les tours de rouge on a quoi comme spell ah bah c'est bon je l'ai le tour de rouge tu mets un adversaire à sauf et de sang c'est réglé juste en fait pourquoi s'emmerder ah c'est presque bien ça dommage adversaire à sauf et de sang je pense que c'est pas mal mieux que tout le reste ouais ah ouais je vais check un petit peu au cas où ouais je crois que Squeece est pas son jour et est-ce que le poulet phoenix c'est meilleur que c'est meilleur que combattante de Falkenras je suis ah maintenant qu'on a un autre vampire ah je te serais bien le petit phoenix ouais vas-y bah t'as ce phoenix à la place de combattante de Falkenras euh je ne peux pas le voir si je ne décoche pas le petit poussin oh le poussin ah il est là ouais et t'enlèves la combattante et franchement chaud tester ce deck mono les gongs et on met quand même des belles montagnes on n'est pas des sauvages ici hop combattante ça pue tellement bah après c'est un 2-1 pour 1 tu peux pas non plus demander énormément quoi oui 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 ah il y a dans le chat dans le chat il y a des il y a des mots qui sont durs il y a Flex qui nous dit bah le den of the bugbeer ouais rip 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 mais tant mieux plein le cul moi des manland ah ouais moi j'aimais bien j'aimais bien parce que ça donnait de la reach contre les deck control c'est des mécaniques surintéressantes j'aime bien quand t'en as par ci par là mais là il y en avait 5 dans tous les decks c'est bon ouais tu vois genre dans ragdos sans pionnier t'en as 2 ou 3 j'aime bien t'en as 4 2 rouges 2 noirs 2 de chaque 4 ça commence à faire moi j'aime bien j'avoue que ça fait partie des 4 qui vont le plus me manquer qui vont le plus me manquer je sais plus parler je suis désolé vraiment la journée était longue c'est dur c'est les 4 qui vont beaucoup me manquer à la rotation oh ce corbeau man ok il est quand même pas mal beaucoup joué ce corbeau le corbeau man le corbeau et hop ça dégage corbeau on en a parlé il y a 20 minutes templeau mais globalement PL disait qu'il n'avait pas beaucoup de retours sur ces préconstruits là sauf que le 5 couleurs avait une main à base un peu à chier voilà un peu à chiotte un peu à chiotte c'est dommage c'est un peuple marqueur avec kumano je peux sur la chasseuse mais je lui laisse faire des bêtises avec ça j'aime pas trop non parce que tu peux bloquer avec ton kumano tu s'en fous tu fais chasseuse tu bourres et tu gardes kumano en bloc oui mais il va avoir son marqueur enfin son trésor ah ouais ouais on s'en fout non on s'en fout loin s'en fout ou alors même tu bourres tout court genre t'es monorade à la base de toute façon ouais en fait je voulais pas qu'il accélère trop dans son massacre c'est probable que notre ami le corbeau là où on le voyait de pair avec Liliana soit plutôt une carte qu'on va mettre de pair avec Fable et que du coup ça soit ça vraiment sa maison vraiment un deck mardu comme on vous l'a présenté en début de live oh je m'en bats les couilles en fait je crois j'aurais dû mettre 2 points en fait je me captais que j'ai 5 points dans ma main donc ouais tu peux aller tout droit quoi Fable du brise miroir T3 sur le play je pense que ça va très vite faire la digestion bah on en a parlé de ça on a dit que justement c'était une super bonne carte qui allait être jouée assez longtemps et même si elle est très fair elle aura un peu le syndrome vagabonde vagabonde c'est trop bien trop bien designé c'est super fair et super fort peut-être que dans un an vous en avez plein le cul c'est bien qu'il y ait des cartes comme ça justement parce que quand tu les vois un peu partout c'est un peu relou mais en fait ça te permet de l'acheter que ce soit IRL ou sur Arena de la craftée et de savoir que tu vas la jouer pendant 2 ans donc c'est important les cartes comme ça même si ça peut faire chier des fois les cartes chiantes c'est genre tour sup tour sup t'en bouffes tout le temps alors que c'est pas jouer dans des decks c'est jouer dans un seul non oui c'est pas aussi chiant que ça effectivement et c'est pour ça que c'est cool et bah écoute je te propose de tuer l'intrus et de bourrer j'y vais bourrez le ah bah tu vas même tuer le 3-2 et ah je tue tout et faire du sale allez suffit zexil et zexil allez zexil s'il te plaît ok tu lui mets 3 4 5 6 7 8 8 bah c'est bon t'as fait le t'as fait le 3-4 du chemin ouais tu sais ce qu'il faut après ragdos aggro ragdos une range pardon oh putain ragdos c'est beau après ça ressemble un peu à mardu mais je suis chaud ouais ça ressemble un peu à mardu mais bon y'a chez old raid y'a invocation du désespoir y'a l'homme corbeau chez old raid je pense c'est cool bon on testera d'abord monoblant ou à jany non à jany après ouais vraiment liliana je sens que c'est pas son standard ah ouais ah ouais on est là quoi c'est wins et wins quand même par contre c'est bon les landes bah vas-y on va taper liliana ciao il va pas de pair avec les jetons sang si si il va de pair avec les jetons sang et du coup avec fable mais pas tellement avec liliana parce que j'ai peur qu'elle soit un peu under power quoi il marche bien avec connie aussi graphine dur shredder il marche bien avec ouais le ninja là kaito bah gros lui joue ragdos midrange et on joue monoraid c'est évident qu'il va nous poutrer tu vas parler un peu vite bon ouais je suis pas sûr que j'ai parlé si vite que ça oh on a perdu là eh oui d'ailleurs quand on joue ça on pourrait jouer des painland of color pour spinger ah non attends ça marche pas avec ah pour le domaine ah non tu peux jouer des portales trans pardon non c'est les painland of color c'est bien quand tu veux kicker la l'unco de ouais le 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 oh il a vu mais oui c'est quoi le downside d'avoir multiple Sokanzan ? bah dans ta main de départ de Sokanzan attends parce qu'il passe à deux bichons là ouais euh ah il a l'étal je crois mais il faut qu'il le voit il a plus l'étal ouais il avait l'étal en attaquant attends non il peut pas faire un il peut pas copier la shoulder aid non il faisait euh 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 la 3-2 là en du cimetière il l'a copié ah oui il l'a copié ok c'est bon avec la 3-2 salut Maxter ou il y a beaucoup de gens qui nous posent cette question aujourd'hui Maxter et ouais toujours aidé cette année on en a parlé un pareil si jamais vous voulez revoir le live euh si vous êtes seul vous avez accès à la rediff on a 20 minutes où on parle vraiment de notre situation actuelle et de notre situation future et euh sinon bah de toute façon c'est disponible sur youtube vendredi donc euh oui donc let's go salut good speed ciao bon tu nous Demian fais le mais fais le vite je crois que c'est je crois que c'est au Demian euh Demian86 non je crois pas je crois qu'au Demian il s'en fiche bien de Magic je pense il est déjà occupé mais c'est une personne fort sympathique cela dit adorable qu'est-ce qu'il va nous faire non mais on sait qu'au Demian de Magic on a casté le l'invitationnal sur Arena comment il s'appelait ce tournoi ? c'était le premier gros tournoi sur Arena avec 250 c'est pas Arena Invitationnel ? ou Arena Championship ? Invitationnel Championship ? peut-être et il joue à Magic enfin il connait Magic mais il y joue pas régulièrement quoi hé bah écoute ce monoray de fou de terrain n'ira pas au bout non malheureusement mais vas-y remets un petit coup de ce monoray de cave mais je remets un petit coup j'ai loupé deux points de dégâts et là je le mettais à putain les gens nous disent dans le chat qu'il adore Magic et qu'il parlait des tournois et tout alors que nous quand on a été à Solari pour caster avec lui l'invitationnal je vous parle de ça il y a 3-4 ans il connaissait bien Magic il connaissait les règles il était capable de de faire du play-by-play pour caster une game mais il avait pas il jouait pas ouais c'était le mythique invitationnal merci mais il jouait pas je veux dire il allait pas en boutique il jouait pas spécialement quoi ouais c'était le Magic à la cool voilà c'était plutôt un peu le Magic à la cool alors évidemment par le prisme d'un joueur compétitif comme lui même le Magic à la cool c'est un compétiteur quoi mais il me semblait pas qu'il avait un particulièrement tryhard le jeu quoi mais ça a peut-être changé cela dit on l'a pas vu depuis des années ok bah trop bien le flot d'or trop lourd bah tu l'hésites pas si tu veux passer tout petit dm tu connais bon il nous connait c'est qu'il peut nous dm quand tu veux de façon en réponse tu veux mettre vas-y fais-le comme ça ça frappe foudroyant ta fille solde eh ça va aussi me tire direct mon pote ça passe pas avant la pile le mec est fou allez un petit pont de dégâts ok on avait casté avec lui c'était grave cool avec lui et best marmol je me souviens le dragon fly est tu peux le jouer à la place du cavru nous on préfère le cavru mais il y a des bas quoi ah ouais ça fait ça ça fait ce genre de bite petit plus un trop de chez vous ok petit comano dark alimoro qui se souvient le fameux duo standard c'est vrai qu'il s'était dans ce format ma foi quelque peu étonnant j'ai un peu dégâts je m'amuserais bien avec le feu let's go 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 petit contour je dirais un adolescent qui va faire une connerie avec un briquet tu sais ok parce quoi c'est une fois à mon lit là j'ai contaminateur de l'instinct qui s'y froide ses frites ça c'est mon cavru ça ça c'est mon bébé est-ce que je peux avoir autre chose que de l'ailant de merde allez pioche ah bah je peux avoir des coups manot de merde franchement ça va c'est mieux qu'un land c'est un peu mieux qu'un land je bourre t'as repris magic à ce moment là belle période c'est ce PL que j'adore ce personnage de quoi le la voile que je fais donc clairement perdu PL mais je suis tout à fait là Enris donc j'ai le petit filtre barrière qui est toujours là je pense que là il a bien sauté alors gros PL je suis en train de t'annoncer que le mec en face il joue exactement notre deck mais on joue en la bonne mais il est trop contaminateur ah je vais lui dire bien joué c'est malpoli quoi c'est malpoli c'est vraiment très malpoli et coucou Lillande effectivement deux cavru sur le board c'est chaud c'est chaud donc quelque part il y avait un monde dont concurrence oui après on a mis quoi 24 land c'est normal donc je j'ai en moyenne 6 sur cette carte mec on a mis 24 land parce qu'on joue des drop 4 on n'a pas le choix et oui c'est le jeu en lui c'est le jeu qui nous rend qui nous rend malheureux putain le malheur jeu il est exceptionnel est-ce qu'il y a des gens qui remettent en cause la collection des cavru quand vous voyez ça tu as considéré qu'ils prennent des marqueurs alors si c'est ceux qui se payent à x non parce que c'est pas très bien dans un petit cavro je pense ouais bah c'est juste moins bien que les cavru quoi pour le coup et le poulet quand tu vois un cavru t'as pas l'impression que c'est une force de la nature ça m'inspire un peu ce que m'inspire le requin tu vois bah exactement regarde sa grosse mâchoire il fait peur par contre il est bien fait avec sur lui lui ouais il est pas cool qu'est-ce que c'est ça ouvrier de manade récupération oui mon seigneur oui messieurs c'est ambitieux ce que fait l'oppo là encore du travail allez j'attaque c'est pas le même jeu PL ah c'est pas le bon ouais c'est pas du tout le bon jeu non c'est pas grave j'ai pas dit je ne regarde pas ce stream de toute façon travail terminé exactement gros et j'entends juste le clock du de la petite dalle qui tourne là tu vois ou pas ouais ouais par contre j'ai l'impression que je le tiens ah tu le tiens bien il est pas mal ah je ne lâche plus oh je bouge franchement il y a une époque pour ceux qui savent pas où on s'est dosé à ça avec PL je vais même plus loin sans ça je pense qu'avec PL on n'aurait jamais créé du contenu ouais de ouf je pense ah mais complet c'est à dire on a créé du contenu parce qu'on a pris exemple sur ça oh jet to me jet to me travail terminé putain c'est incroyable comment il faisait le gnome lépreux euh ah putain c'était une voix hyper aiguë genre je me sens sale un truc comme ça il était sale il était oh c'est ouf putain ah il a l'initiative ah bah oui bon on y va je vais la course pour moi ce malotru hein hein oh allez dernière imitation parce qu'après on va rester sur le sur magic est-ce que tu te souviens de cette carte d'arène qui devait être genre 1-8 et qui disait avec une voix un peu bizarre en mode oui oui un truc comme ça oui oui je vais faire ou je tu vois ce que je veux dire oui c'est un truc qui rendait des points de vie ou je sais pas quoi c'est ça et c'était en mode il avait la flemme de faire son effet tu vois ce que je veux dire ah je me rappelle plus mais ah c'est ça c'est ce que le médecin qui t'endra c'est lui qui tarque margoulin et c'est bon d'accord je vais soigner merci beaucoup l'estatide pour le cinquième mode sub ah mais j'ai rien au cimetière donc pas ouf ah vous l'avez bien joué le chat ok un point ici t'as mais attends le caveau il est quand même idiot c'est une scène caveau ah ouais c'est vraiment ouf ah ouais c'est ça oh il a tué le poussin pillou mange toi mec un vengeance sera terrible c'est un dans la gueule déjà hop tranquille hoox hop ça c'est encore un dans la gueule gros ça s'arrête et c'est encore un dans la gueule il ne s'arrête plus juste rien à foutre stoppez le vous arrêtez jamais vous et moi j'essaye de comprendre bah non mais ah ouais non buff la buff une de deux et t'attaques juste avec une de deux avec la 4x4 ouais mais je t'accueille tout ah et tu le mets l'étal ouais c'est vrai bah ouais oh plus un pillou oh le petit pillou on aurait pu payer merci beaucoup gay r26 pour l'occasion de moi de sub merci pour le sub ah j'ai le truc putain ce qu'a écrit waylight met moi mal si j'ai rigolé beaucoup tu avais aussi je sais plus ce que c'était pareil une carte d'arène qui faisait pour le norfant ça c'est un truc qui avait tonne ça sûrement ouais ah c'est pas la colite de la souffrance qui disait faites moi mal j'avais que 3 de ping je crois max un ox c'est pas la colite de la souffrance bel oui ouais je crois que c'est ça merci beaucoup Didyme qui offre 5-6 à la communauté merci énormément à toi merci beaucoup Didyme tu rigales ouais mais le raid ça marche ah bah c'est clair il a un peu la chaise entre deux culs mais j'aime bien ce qu'il propose j'en mets une version plus agressif si vous voulez ouais mais justement je trouve qu'il est un peu aggro et en même temps mid ouais ouais il a de l'orligame il ressemble un peu au monorade de pionnière c'est à dire il a des tour 1 et des tour 2 mais à la fin t'as des chandras quoi mais elle est cool mais on est cool voilà c'est ça on se respecte on joue des vraies cartes merci JK pour le prime gaming merci beaucoup bon d'accord je vais soigner et il le disait avec une espèce d'accent peut-être un peu suisse ou belge je crois ah oui enfin j'ai probablement un souvenir un peu détourné en fait je me rappelle du truc mais je me rappelle pas du son dans cette carte ouais ouais ça nous faisait marrer en tout cas je sais qu'on avait cette réforme commun on a vu un décor à finir les opos mais je crois qu'on fait la chose qu'on fait il a un peu obvious tu rajoutes juste le petit le petit homme corbeau ah non ah tu t'es trompé quel con j'ai regardé le chat et j'ai appris le phoenix c'est pas grave et quelques et quelques Liliana et du coup je pense que les gens juste bah ils veulent présenter de la nouveauté tu vois à quoi qu'attend est-ce que c'était pas mieux en fait de faire pousser un brandon alors parce que chasseuse de nez non c'est mieux de faire chasseuse ah ouais c'est trop bien cette carte on va pas tester monogreen non à monogreen ça marchait déjà ça perd quelques bêtes mais ça a plein de repasés je pense que ça va continuer à marcher avec les nouvelles très bonnes cartes de dominaria ça va être cool mais tu vois monorouge c'était vraiment un desquels qui n'existaient pas en standard et là on vient chercher la nouveauté ce soir ah peut-être j'ai un souvenir qui est quand même très lointain ça doit faire meilleur d'avec une force inférieure je croyais que c'était une force inférieure j'ai pas touché après c'est pas grave tu peux quand même bourrer t'acceptes le trail t'as quand même de la carte en main je voulais pas qu'il trade ma chasseuse donc en tous les cas je voulais pas attaquer avec bon ça joue le domaine on voit quelques decks de domaine mais je les trouve un peu mous du cul tu vois le poussin pillou il est exceptionnel j'ai trop hâte de rosser type en draftex c'est probablement un peu mieux que la falcan race du fait que ça elle vole du coup c'était un peu l'argument que tu me donnais en le défendant globalement il va peut-être mettre plus de points qu'une 2-1 alors ça sera pas vrai dans tous les match-up ouais contre contrôle à quoi contre contrôle il est récursif donc c'est bien aussi on l'a affronté croquis avec son domaine contrôle et genre enfin si tu joues un deck aggro oui c'est très fort si les gens testent des gros mid-range très lourds et dans ce cas là un rampe domaine ça va être bien mais nous on joue un grulagro et genre il est mort tour 4 en ayant joué des lentes grulagro donc je suis pas sûr que domaine contrôle ça soit si fort que ça mais en tout cas j'avoue que je serais curieux de trouver la meilleure liste possible les decks ramp il y a un bon top curve en ramp c'est la saga pour cette mana il y a pas mal de decks qui essayent de monter jusqu'à cette saga là il faudrait tester ok si tu peux piocher une petite carte active ici ça nous mettrait tout doux mec on peut pas faire plus actif que ça je vous en prie oh tu vas pouvoir pinger son 1-1 en faisant frappe face qu'est-ce que t'en penses je peux pas faire les deux là bah attends quand tu contaminateur après tu peux pas payer la frappe que pour les permane ah putain c'est vrai que c'est que pour les permane oh incroyable mec ah non mais il est au courant que t'as le contaminateur il est au courant mais ouais si j'attaque il va bloquer tous les jours et moi j'ai envie de jouer contaminateur je joue juste ton contaminateur contaminators c'est quand le prochain mythique championship fin septembre du rebac alors c'est plus mythique championship c'est il y a les mythiques championship en fait maintenant ça devient des pro tours papier et et t'as derrière un championship mais avec très peu de joueurs 32 joueurs c'est ça un peu à l'ancienne formule au début de Magic Arena il faut que j'achète le pet là pour faire ça par contre putain Skylux il vient de non c'est pas Skylux putain c'est Enix 85 qui vient d'éclater le pet je vois que ça on dirait un anneau ouais mais maintenant qu'il l'a dit évidemment qu'on dirait un anneau mais maintenant qu'il l'a dit je vois que ça il y a le doute Enix il en a deux il est bon il est bon il est bon ouais c'est pas mal du tout dans le domaine pour le coup oui ah bah on est encore meilleur nous donc ça me va on est un peu plus fort encore le brandon on pêche pas le bloc ah oui mais je suis con le brandon on pêche le bloc exact c'est parce que comme le tour d'avant j'ai pas pu l'empêcher de bloquer ah merde mais moi non je te l'avais pas mis l'excuse j'ai pas attaqué avec ah je te l'avais dit que c'était de la merde parfait bon tu peux tu peux partir oh non je suis bien tu veux essayer de le ping à fond ouais je peux ping le plutôt face là là on est là dedans ouais est-ce que vous pouvez avoir les cartes qui sont pas encore révélées elles sont toutes révélées Théon yep cultivateur colossus on fait mieux typiquement titan de l'industrie c'est un meilleur payoff Skylog je pense il est un peu excité Stano quand même mec imagine tu fais ça il te fait deux mana incroyable tel le vrai Sol Ring le Sol Ring ultime le petit fou hâte de voir votre top j'imagine que les Lords seront top 1 rare alors en vrai notre top on le fait souvent par le biais du standard et du coup si on prend le top par le prisme du standard c'est pas dit que les Lords soient top 1 non non parce que je pense qu'on les verra plus tard Kalimtar elle est dans la gueule là il faut que tu pioches bien je pioche très bien c'est excellent ça on peut vous voir dans Sol Ring l'émission de Bandit là tu vas pas nous voir récemment mais peut-être une prochaine fois pourquoi pas s'il nous accepte s'il nous invite pourquoi pas deux permanents ou un Blast le jeu contre The Zookman l'homme Zook l'homme Zook il n'y a pas une légère contradiction entre l'adversaire et le gros cavru bah pas tellement et puis au pire c'est une contradiction qui est acceptable l'avantage de l'adversaire c'est que c'est un bon tour 2 dans la curve c'est l'hérité pour commencer à mettre des dégâts et en late game ça remet 3 dans la face de ton opo et même si ça conflite un peu avec cavru je crois que c'est acceptable bah écoute il faut que tu pioches deux cartes actives la meilleure mec c'est le meilleur deck c'est officiel mec imbattable mono rouge dans toute sa splendeur détestable détestable à souhait je trouve pas ça détestable quand c'est moi qui fais ça je trouve ça adorable je trouve ça exceptionnel adorable bon on a dit on voulait quoi là maintenant qu'est-ce qu'on mange bah vas-y viens on teste Adjani histoire de confirmer que c'est pas bien c'est dans ses dessins humains ouais il y a le petit Ajani ouais je voulais mêler l'utile à l'agréable tu voulais mêler toi je te connais je voulais mêler ouais on est là pour mêler là tu mêles je mêle et je m'en mêle vas-y on teste Adjani comme ça on teste un peu tous les bangers de l'extension Adjani n'en est en pas un mais c'est mythique il y a eu du bon top deck mec je vois pas de quoi tu parles Maonin c'est un régu quoi ouais c'est un lundi quoi on joue au jeu ouais est-ce que ça fait de nous mettre sur home non je pense pas ah la vigie là ah t'as été félicité par être Duke quoi mais en même temps est-ce qu'il t'appelle pas tous les lundis pour te dire bravo il est habillé et bien ouais j'ai dit je sais merci mais on est mardi Duke euh Reed pardon Dukey comme je l'appelle on fait une petite session de de coaching je vais reprendre un peu oh yes les 4 cigare d'âme moi c'est ça qui me font rêver par contre Adjani s'il te plaît oh il est et tu sais quoi il est pas vilain dans sa truc de base ouais il est pas mal stylé quand même comme ça ouais vas-y vas-y mets le comme tu veux lui il est pas beau je trouve le 2ème le 3ème pardon bah lui c'est genre Adjani quand il était quand il était cool tu vois merci beaucoup Dark Nonor tu veux lequel celui-là de base non j'aime bien le 2ème je suis d'accord avec toi il est cool t'envoyer un petit MP à PL ou à moi Super Kno je vais vérifier excusez-moi mais tant qu'à faire je fous le pimp mais fous le pimp n'hésite pas alors je crois que c'est pour toi le MP PL c'est possible j'allais voir ça tantôt le 2ème on dirait un prédateur ouais un peu un peu un peu c'est marrant que tu parles de prédateur mais j'ai j'ai entrepris alors j'avais pas vu tous les prédateurs loin de là j'ai entrepris de découvrir des licences de cinéma emblématiques que je n'avais pas vu genre Alien Predator et compagnie donc en ce moment je suis en plein dedans qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? j'ai regardé Prey sur Disney Plus qui est donc une alternative supplémentaire au lore de Predator qui était plutôt sympa et c'est un truc que j'ai toujours voulu voir que ça soit les aliens et les prédateurs et que j'ai toujours remis à plus tard pour le coup et donc du coup on a fait ça avec Dodo et régalade quoi ok Ultimis je ne sais pas si Alien 1 ça ne fait pas partie des plus grands films que j'ai vus de ma vie je pense tu l'as vu à l'époque ? non non lui je l'avais vu il y a à l'époque c'était en 79 quand tu étais jeune je l'ai vu il y a peut-être 5 ou 6 ans et ça m'avait déjà assez marqué notamment en sachant qu'il avait été tourné en 79 et là je l'ai revu en connaissant tout le making of avant en connaissant toute l'histoire de la création du film en faisant vraiment attention à la photographie et tout de Ridley Scott et c'est vrai que gros je ne sais pas comment ils ont fait ça je ne sais pas comment ils ont fait Alien la scène qui rentre dans le vaisseau au début d'Alien dans Alien 1 je ne sais pas comment on a pu avoir cette image là en 79 ouais les mecs sont chauds gros c'est incroyable l'imaginaire de Giger et tout c'est folie c'est incroyable et je vois qu'il y a des gens qui disent je n'aime pas Alien 2 je pense que c'est le deuxième meilleur Alien de tous les temps genre il est exceptionnel Alien 2 j'ai regardé Alien vs Predator et on va dire que c'est un petit plaisir coupable satisfaisant par contre je n'ai pas vu Alien vs Predator 2 ils se m'ont fait 2 en ce moment je suis bien dans les Predators et les Aliens et je kiffe de ouf je prédate bien mec elle est lourde cette main elle est parfaite serait-il pas un humain celui-ci ? oui je conclue vraiment sur Alien vs Predator parce que je trouve que c'est un film qu'on qualifie un peu de nanar facilement alors qu'en vrai je trouve que l'explication de la rencontre entre l'Alien et le Predator dans le film est vachement smart voilà après le film a tous les défauts qui lui sont imputables mais je ne me rappelle pas je l'avais vu comme un film entre potes qui fait un peu peur ouais très passable au ciné non merde je voulais voir ce que c'était le capa au pire tu l'aurais juste tapé ou pas tu peux tu peux faire ça alors il fait que je défausse une carte ok écoute elle est morte il n'est pas assez mauvais pour être un nana non non pas du tout mais il a un peu cette réputation là foulis coulis mais en vrai c'est tout à fait tout à fait satisfaisant moi j'ai trouvé j'active la capacité je l'engage en l'engageant on se fait un mana je fais un mana je fais la dote mec tu triches la magic tu triches sur la la p streamer et la fe de la noire ça va se hériter chez moi je lui ai mis une petite cigare là je crois qu'il est l'heure pourquoi ça a payé comme ça ? parce que tu pouvais payer juste avec la qualita et attaquer avec l'aumônier c'était un peu mieux oui oui c'est vrai que c'était mieux bien sûr je t'ai dans l'optique board mais pour attaquer c'était mieux ah mais c'est pas toi qui as choisi ça l'a fait naturellement en plus oui du coup c'est un peu donné le choix c'est un peu nommage mono-antibètre c'est chiant on a loupé un petit trigger pour le coup vivez alors c'est pas des tournois c'est des événements en lieu et place du GP Paris vu que le GP Paris est une déception globalement pour tous les gens qui voulaient s'y rendre il y a une espèce d'organisation autour du gaz-erreur de Magic qui est notamment porté par Guillaume Gauthier Jean-Anne Aldeprat Théoméry le post-caste urmage comment ? le post-caste urmage le post-caste urmage ouais c'est ça en gros globalement tous les parisiens qui sont sur place et qui veulent du coup essayer de retrouver le gaz-erreur que le LMS Paris a laissé aux oubliettes quoi et donc du coup ils vont proposer des événements sur place que ça soit des cubes des drafts et tout de manière gratuite ou alors à prix coûtant voilà pour que les gens puissent quand même se retrouver et passer un bon moment de Magic donc c'est pas un tournoi c'est un moment qui est ouvert à tous n'hésitez pas à y aller j'ai retweeté ça sur Twitter si vous êtes sur Twitter vous avez toutes les infos alors là si tu l'enrôles tu tapes ta Adeline c'est ça ? j'enrôle mon aumônier normalement attends mais c'est quoi enrôlement déjà ? ah non comment tu choisis la créature enrôlée ? je fais ça et là je choisis la créature enrôlée après ah oui mais d'accord faut pas que ça soit une créature qui soit arrivée entraînement entraînement non non eh oui non on veut pas 3-2 bon il la bloque c'est pas grave pour casser ça aussi plus tard il y a tout est gratuit au LMS en fait enfin tout est gratuit non tout est payant mais pour y aller c'est gratuit tu peux rentrer dedans te balader etc complètement gratuitement et du coup les événements qu'organise GE enfin qu'organise GE l'e-land la clique le double bloc eux sont des événements qui seront en partie gratuits pour certains avec des petits lots et d'autres qui sont payants mais c'est tout ce qui nécessite d'acheter des trucs du draft les événements de draft ça a pris coûtant et il y a des lots c'est des organisateurs qui amènent leurs boosters et voilà vous avez juste les boosters pour jouer et en plus il y aura des petits lots donc ce qui est plutôt cool oula il va faire le ménage le poulet là hop la waste le point aucun ça fait plaisir quand tu prends en vrai c'est que tu as Adeline a survi c'est content ça fait très plaisir ah t'as le droit de le dire mais faut pas le dire trop fort non plus quand même il y a mal le cas hop regarde si garde ça c'est pas mal mais voilà tu peux attaquer dans notre ami shoulder ça fait plaisir elle va en graille 1 donc j'attaque avec lui pourquoi elle va en graille 1 elle va en bloquer 1 non ah oui pardon elle va graille 1 un token qui bloque attaquant t'as raison vas-y bloque pourquoi il n'y a pas eu de ah non c'est quand Sigarda elle attaque pardon c'est pas Winota je suis fou bon bah je crois que je vais sacrifier bien volontiers mon humain ouais bah je pense qu'on s'en fout bien ouais effectivement c'est pas mal que ça donne wardin à tous tes humains le Geist chaque créature putain ouais c'est bien alors par contre là t'as plus du tout la Congrès la Congregation mais bon on va pas se priver on va quand même j'y vais quand même il me semble est-ce que je rejoue mon autre ange est-ce que ça t'apporte plus l'étal non bah alors ça me fait tomber d'envoi à ce plus il est relou voilà très relou je préfère je préfère te le dire il est très relou après là il faut qu'il ait une gestion pour un mana bah il va avoir comment ça s'appelle c'est bon c'est gain alors ça ça suffit pas il pouvait avoir Voltaic Surge ça marchait bien ou alors le nouveau spell nouveau spell noir bien joué ouais je pense qu'il cherchait ah non même pas parce qu'il savait ward 1 donc il pouvait pas il était rect ah il avait il avait deux mana donc s'il avait un spell avec son deuxième mana quand il a posé c'est ça il était bien ouais il est bien ce petit deck mais on a pas vu à Johnny tu peux y remettre un petit coup je pense ouais je pense qu'on peut jouer toute la nuit avec ce deck parce qu'il est insane pas si insane doute je sais pas si il est insane non plus doute sur l'insane moi j'aime bien Sigarda comme carte et je suis assez curieux de voir ce que voit Johnny avec un avec un board un peu peuplé tu vois avec un board of paradise un board arc-en-ciel je suis preneur ça c'est quand je suis au Niv oui entre autres entre autres oh Arne et je suis une bève pro tour champion c'est oui on va la garder c'est quand même pas la main du siècle après que deck insane donc ils m'ont fait la même chose que monohite mais en plus alors ouais dans l'idée d'un aggro qui veut essayer de peupler le board rapidement je pense aussi qu'on est en dessous de monohite mais cela dit pour grinder pardon typiquement contre un deck ragdos on a un avantage à jouer des cartes assez puissantes comme Sigarda c'est globalement en dessous je pense mais ce n'est pas strictement en dessous qu'est-ce que tu nous fais Arne là on avait dit non non Imris ça ne passe pas la rotation toutes les extensions avant Innistrad sortent du standard c'est incroyable que tu aies puissé tes 3 Sigarda comme ça ouais j'en ai deux bon départ je suis une autre on prend EY Control la vie est belle mais tu es vraiment une méchante personne Arne pour jouer EY Control ce soir il y a le retour de dispersion d'essence tiens ouais re ah bah 5-5 plus fort que 4-4 bien joué mais Qatar plus fort que 5-5 ouais Qatar plus fort que 5-5 alors non Long VT au contraire les AP c'est fait pour ça c'est pas du tout pour les joueurs confirmés c'est pour tout le monde les AP c'est la réunion des joueurs confirmés des joueurs débutants des joueurs casual des joueurs de ce que tu veux en fait justement le but d'une AP c'est de tous se réunir et qu'importe ton niveau ou ton envie allez vous amuser ensemble donc va faire des AP les gens vont t'aider tu vas t'amuser tu vas passer un bon moment récupérer des cartes en avant-première c'est fait pour ça l'AP et il n'y a pas mieux pour faire ton premier tournoi à Magic globalement il y a une espèce de gentleman agreement en AP où les gens sont sympas ils ne vont pas juste te battre parce qu'ils sont plus forts que toi et même si c'est le cas ils vont t'aider derrière ils vont te montrer attends joue d'abord ton au bonnet comme ça tu as une application tu vois c'est c'est vraiment vraiment ultime d'aller jouer une AP au trigger on the stack trop bien Micka Charlie ce sera la première d'une longue série c'est sûr oula bon reprend Qatar comme ça quand il te le tue tu reprends le soin exactement Smarties ah putain putain Kong j'avoue qu'attaquer avec ça ça ne servait à rien ça ne mange pas de pain tu vas le rejouer de toute façon ah oui mais non putain on se fait empaler mais oui c'est chiant hop je paye excellent ah ouais ça fait chier en fait ok ça va ça va à pied ça va à pied non ça va pas ça fait chier hop si il y avait la fête t'as pas attaqué juste tu bois avec aumônier dans l'aspirante je pense oui c'est toi si on est on est mieux on est meilleur ah bah ouais évidemment c'est l'autre ah mais encore plus si tu vas appeler une plane c'est notre partenaire c'est notre sponsor Longviti donc tu vas faire ton app à Playin on sait à quel point là-bas l'inclusivité de rigueur quand on fait une AP vraiment tous les nouveaux joueurs et tout vous serez très bien accueilli le but c'est au contraire que vous appreniez si t'as du mal à construire ton deck il y aura des gens pour t'aider je pense même que à la fin de tes games si jamais les gens décèlent que t'as mal monté ton deck ils pourront peut-être y jeter un petit oeil donc vraiment en plus de ça Playin c'est l'endroit rêvé pour commencer il n'y a pas de problème je pense qu'on va partir de cette game Arnaud Schoenbess il n'est pas là pour rire ce soir horreur briscoc bien en tout cas les nouvelles cartes de Dominaria dans E-Wate Control sont insane gros il a joué un sphinx on ne peut pas trop lui faire ce procès il a joué un sphinx c'est vrai on n'a pas joué trop de nouvelles cartes nous tant qu'on touche pas notre Adjani ah c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai que dans le deck il y a Vigile et il y a Vigile et Adjani il n'y a pas beaucoup de nouvelles cartes dans ce deck là je sais pas si non il n'est pas humain il faut que j'aille voir dans Mono White le nouveau Spellbinder ah si il est humain putain mais il pourrait y avoir le Spellbinder on se déclare en fait euh oui après on a déjà des bons tours 3 on a déjà Adeline et Qatar il y a Qatar et Adeline mais en vrai à la place d'Adjani tu peux avoir ce drop 3 ce sera pas un manque quoi ouais probablement oh le husky à barbe oui j'ai entendu le cookie non non je le garde pour après stream je vous épargne ça mais je l'ai quand même entendu il l'a dit il l'a dit ah bah si je trouve Landvers je peux faire Janitor 3 what chaîne merci énormément Dragoon Hs le boss c'est incroyable merci beaucoup merci beaucoup comme régulièrement je n'ai pas les mots donc merci je sais pas si c'est un upgrade ou un downgrade à Spellbinder en tout cas c'est une carte qui propose globalement un peu la même chose sur certains points il est mieux sur d'autres il est un peu moins bien et donc du coup ouais il faut attendre à réavoir ce genre de mécanique là dans le standard c'est une bonne carte en fait il est mieux parce qu'il marche sur les multiples mais il est moins bien parce qu'il n'enlève pas la carte de la main ouais ah oui direct quoi il a rasé mon board ça fait deux fois que je trouve pas de mana j'ai pas de mana vert et dans deux tours il fait une 4-4 vol écoute c'est assez d'arguments pour que j'accepte mais tu sais quoi on va changer de deck je sens que ce Célestina humain il est pas au niveau du format non c'est de la merde c'est de la merde vraiment que je te dis c'est de la merde sois un peu plus poli avec ce Célestina humain je peux pas être plus poli c'est ce que je peux faire de plus poli pour lui là je le vois à gauche encore le deck quand je l'ai monté je me suis dit oh putain ça a l'air d'être de la merde ça t'insup allez Ragdus mec moi j'ai bien envie de rebuilder un peu Marducebo non non on s'en fout on t'en rendait quoi visette terror c'est quoi ah c'est nul ah ouais c'est nul ah je suis désolé c'est nul putain Ragdus en club c'est bien ça aussi putain non vas-y fais Ragdus viens on teste Ragdus le Ragdus de venir ok ah ouais vas-y c'est chouette merci beaucoup Didas qui veut faire 5C vous faites merci énormément ah merci Didas le boss merci enfin juste je suis mère quoi mais pour tous ceux qui se posent la question sur le chat est-ce que je dois aller faire une AP j'appréhende j'ai pas le niveau je suis débutant oui 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 vous devez appréhender votre AP c'est la play-in donc du coup on rappelle boutique parisienne oui le but là-bas justement c'est que tout le monde puisse passer un bon moment s'amuser découvrir Magic dans les meilleures conditions donc oui n'hésitez pas c'est le on conseillera jamais mieux à quelqu'un qu'une AP pour faire son premier tournoi si un tournoi moderne n'est-ce pas PL oui on commence par ça vous faites péter la gueule et si après vous avez encore envie de revenir vous savez que vous êtes mordu voilà c'est ça vous êtes piqué à vie là c'est la méthode spartiate si tu survis c'est bon par contre il y en a qui ne sont pas revenus ouais je pense que personne devrait revenir moi je ne sais pas pourquoi je suis revenu la résilience la résilience vraiment imaginez vous voulez commencer à jouer aux cartes on vous dit rendez-vous à minuit dans une ruelle sombre et vous dites ok minuit dans une ruelle sombre c'est bizarre pour jouer aux cartes mais pourquoi pas vous vous faites braquer péter la gueule et ensuite on vous pisse un peu dessus et on s'en va et le lendemain quand vous vous levez vous vous dites putain j'irais bien encore dans cette petite ruelle là je me suis bien égalé quand même ouais mais tu t'es dit j'irais bien dans cette petite ruelle et la prochaine fois c'est moi qui fout un oignon tu vois la prochaine fois c'est moi qui leur pisse dessus ils vont voir et cette anecdote est probablement une des anecdotes running gag et récurrentes de la chaîne préférée t'as quand même battu un mec à ce tournoi mais oui c'est ça le mieux franchement un jour les gars ah bah je le ferai avec toi si t'es chaud moi je suis ce mec c'est sûr d'ailleurs je sais très bien quand est-ce qu'on va faire ça on va reconstruire le deck que j'avais à l'époque ah ça serait incroyable et je vais vous montrer du coup les decks de l'époque que j'ai affronté et vous allez voir ça sera fou trop bien et bah ouais PL il a battu un deck dredge avec sa pile de cartes de draft et ça c'est beau quoi non non mets pas Omnixilis par contre n'écoute pas le chat ah bah le deck qui défonce le moderne j'imagine qu'il y a des 3-3 pour 3 qui font gagner 3 PF c'est ça ? je crois qu'il y avait des 1-2 pour 1 qui faisaient gagner 3 PF ah c'est tellement dur mais tu sais que je suis typiquement il y avait des 2-1-2 pour 2 vraiment on est là je suis ce mec là qui joue un deck un peu alambiqué en FNM moderne tu vois pour se faire plaisir et qui tombe contre toi et qui perd tu vois ouais et je me rappelle très bien du la bien séance impose tu ne verras rien je ne te montrerai pas mon sel ouais et par contre j'irai dehors avec les copains ouais tu hurles excusez moi je vais prendre l'air 2 secondes t'entends la porte il se referme ouais j'irai au pote putain c'est moi qui suis tombé sur lui quoi mais il n'était pas du tout agré pour le coup après genre vraiment il parlait comme si je n'étais pas là en disant bien que j'avais un gros deck de merde c'est vrai et qui était ah si si et qui était très déçu d'avoir perdu j'avoue que moi intérieurement je serais deck tu vois que ça tombe sur moi si je suis sur ce stream je te salue et je te dis un énorme chai voilà il fallait mieux jouer et ouais et ouais mon gars on dirait le tu as fait le haha du même là tu sais le chai voilà oh putain horrible par contre si le mec s'est comporté comme un con tant pis pour lui tu vois ah bah retour de bâton en fait au moment où il s'est comporté comme ça il aurait dû se dire ah merde putain c'est pour ça que j'ai perdu en fait c'est à cause de ce comportement à l'instant là c'était le karma préventif karma préventif il savait bam merci beaucoup à la hit pour le prime gaming ça nous est tous arrivé ou ça nous arrivera tous de jouer un deck un peu hors méta un peu sympa et tu tombes contre un débutant et comme toi tu te tu te places spécifiquement dans un méta donné un peu particulier tu te fais éclater par une pile de draft tu vois et oui mais une fois pour rigoler un collègue bah Pierre que tu connais il me dit non mais j'ai une ligue elle est trop solide je joue contre ton monorade j'ai dit monorade standard j'ai dit vas-y on fait une game bah il a gagné parce que dans son monorade dans sa ligue il avait genre des 7-5 pour 6 qui font gagner 5 pf tu vois et du coup je perds quand je monorade comme ça je peux pas battre ça m'étonne pas ça m'étonne pas c'était fou je pense que contre Kanadan Thresh en Legacy tu peux juste alors peut-être plus maintenant parce que vraiment le power creep a accéléré les choses mais il y a 10 ans tu joues contre Thresh en Legacy tu curves juste des 2-2 des 3-3 des 4-4 à tous les tours et tu gagnes juste il est battu c'est un mécomplet ça c'est un basique qui vous enlève un point de vie tous les tours et il arrive engagé après donc c'est vraiment le pire des basiques il y a un monde où un gars gagne avec une pile de draft contre un deck Monipal non si tu dèses pas si tu dèses pas non pas Monipal ça couvre trop d'angle qu'est-ce que tu penses Val de homme corbeau je sacrifie je recycle une carte pendant son tour c'est pas mal ouais c'est pas mal parce que ça te permet d'avancer vers tes lands parce qu'invocation du Zsport ça va être très puissant donc non pour perdre il faut ou que ton adversaire desse ou alors il faut jouer des decks un peu chelous tu vois genre genre Dredge si ton opo il curve juste des bêtes ça va mal se passer avec si il brique un peu quoi ah bon bah du coup on a 3 invocations Max Boyman il connait il a eu une expérience similaire ah merde ça arrive engagé je vais plutôt tuer ça non ça te rend ton truc bah tu fais le fin de tour ouais bah là ça le transforme en 3-3 si je fais ah oui oui tu vas payer 3-3 bien sûr on se pique avec ce deck et c'est piqué ok c'est piqué ok une fois ça m'arrivait d'être à l'inverse j'ai joué contre je jouais monorade sur le nom là de toute façon c'est à la même époque où je n'avais pas les reins pour jouer autre chose que monorade et en plus c'était fort donc tant mieux et je tombe contre un mec première ronde j'attaque ouais bah au pire si tu trades contre une de deux tu veux le garder encore plus tôt il bloque ou pas oui il peut bloquer lui ah bah vas-y bah laisse le alors il juge Fall Dred oula j'aurais fait mal de peu et première ronde je tombe contre un mec donc dans à l'automne en local game store qui joue monorade hydra gain de point de vie donc c'était pas un deck qui existait du tout c'était un deck budget un peu genre devotion to green mais genre vraiment budget sauf que bah de mettre des ports encore une fois et de gagner des points de vie contre monorade bah c'est très fort c'est très fort et du coup là t'es dans le spot où monorade il s'est fait éclater quoi et du coup je me suis fait éclater et j'étais très déçu je n'ai pas été salariens juste j'ai compris que le mec c'est sur son premier tournoi un truc comme ça bon bah tant mais pour lui mais sauf que avant que j'ai le temps de ranger mes affaires de partir il se tourne et il dit à son collègue oh j'en ai gagné une et du coup alors je comprends qu'il était très content mais j'étais déjà vraiment déçu d'avoir perdu ouais et la célébration de Victor en mode putain yes tu vois même lui il savait que c'était dur au moins il avait conscience quoi non mais moi je pense que dans ces moments là t'as le droit d'être salé c'est légitime mais t'as pas le droit de le montrer à ton opposant non bah non si être désagréable avec la personne c'est vraiment c'est vraiment pas cool comme tu dis tu vas dehors tu souffles un coup tu cries et tu dis bon voilà on peut continuer putain pourquoi ça tombe sur moi tu vois alors la 9-4 là je vais juste la bloquer et il m'a mis de l'ordre quand même le coquicol il est chaud il est chaud 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 oh putain on va juste perdre 3 points de vie tout doucement oh putain je prends pas après tu vas les regagner ouais j'en gagne 2 partout non mais après avec invocation tu gagnes 4 pevs non mais c'est lui qui perd des pevs ah ouais merde bon c'est pas grave c'est pareil ah non je gagne avec showdred mec c'est beau là je gagne les pevs là ça marche très bien je suis très content putain showdred invocation du désespoir ça se curve tout doux je suis heureux je suis aussi un heureux oh allo de stade comment il va j'adore ce qui se passe non faux tu peux trouver une interaction ciblée sur qatar et peut-être stabiliser la game euh 49 docteur eh tu ne peux pas il faut que je trouve quoi bah il fallait que tu trouves anti-bet ciblé et que tu stabilises avec une fable ah ouais tu sais une interaction quoi genre la base de magic quoi ce que nous n'avons pas je comprends pas on a des bras on a un massacre au coup de boucher mais là il suffisait juste d'un anti-bet en vrai on va aller chercher laisse gong bah tu ne seras plus là d'ici là il n'a pas besoin de ça pour nous finir et ce soir j'ai l'impression que tout ce que je fais ça ressemble à quelque chose je suis dans une semi-imitation permanente tu veux dire avec ce deck là ? non non avec ma voix ah oui tu trouves que ça ressemble au roi d'enrobin des bois apparemment ah mais t'es il y a une espèce de roue libre qui roule ce soir mais même sans enfin genre juste je parle et il se passe quelque chose juste en parlant c'est ça qu'il faut c'est beau tu véhicules des émotions il est joli ce dessin là de l'Aquilon en mode complete complete c'est juste keep just keep c'est juste un petit keep just a little keep c'est un pote juste un petit keep c'est petit keep Justin oui merci Pandelsan merci beaucoup oh la ta chaise qui fait un bruit de proutes à chaque fois c'est pixel et pourtant je ne m'aide pas enfin ça arrive dans la vie mais par là quoi il me broute bah écoute continue à piocher des landes ça on fera moins à piocher plus tard oui ça fera des invocations qui ne nous piquent pas il est déjà 22h25 cette journée est affreusement longue oui et en même temps extrêmement jouissive oui oh la la le contre à la fable bah vas-y défaire là j'y vais confirme 0 ah bah ce sont les gens qu'on cherche à imiter en plus on les adore Shredder Master on les adulte hop tu perds 2 points de vie et si tu veux 6 mètres draw tu perds 4 points de vie peut-être jeune homme après rentrer demain à laquelle malheureusement on ne pourra pas assister enfin malheureusement je dis ça mais en vrai on s'en fiche un petit peu entre guillemets mais bah demain on doit tourner avec BN il y a du boulot il y a déjà eu des idées entre Shredder et Raffine ah c'est une possibilité tout est possible tout est réalisable ça va curver ses causes par contre il joue quoi lui il joue Domain Domain Ragdos euh oui bon c'est chiant là ah bah après là tu vas lui proposer quand même pas mal de points oui tu fais un petit outsider into un corbeau on est là ça changeait rien en fait on a les bourzi ah un mana fort bah ouais ça les gens ils en parlent dans Amulet Titan de cette carte oui bah oui quand tu as Dryad c'est Armana après quand tu as Dryad t'es en phase de gagné aussi donc oh bah pas tellement c'est une de tes cartes c'est une de tes cartes qui permet de surlander tu vois oh il recycle tous quand on a ça c'est très bon oh bah ça c'est excellent ça c'est très bon il va libérer il va libérer un underdog ou une shoulderade spoiler un underdog tu vois t'as quelque homme corbeau on prend ah tu veux pas bah ouais parce qu'en fait s'il trade il meurt en fait s'il trade non s'il trade il meurt bah ouais donc vas-y laisse le prendre le trade s'il trade pas il meurt aussi je crois je sacrifice ça et boum c'est beau mec moi je suis impressionné alors le ragdo c'est insane alors tout le monde nous a dit domaine c'est incroyable il y a des decks contrôle de fou je crois qu'à chaque fois qu'on a pris domaine ça a été une free win gros je pense qu'on a pas pris il y en a un qui nous a ah non il a failli nous battre et j'ai juste updéqué comme un port blast 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 tel le port que tu as aidé mais le port que je devais être à ce moment là tel il fut tel il fut qu'il devait être j'ai vu mon replay on aurait dit que je me suis écarté pour la finie énorme caisse et je me suis étiré parce que j'avais mal au dos mais ça ressemblait à une énorme caisse qui passe en replay t'as quoi ? j'ai exactement dans le retour ce moment là au moment où tu écrases les fesses pour péter le moment des proutes je sais que tu essayes de trouver une excuse à ce moment là mais non non tu as été filmé PL c'est mort c'est dans la boîte et oui la petite boîte noire et moi je pense qu'il est temps que je rende l'âme d'ailleurs bientôt oui rends ton âme Val tu as pris la clé vous en faites ce que vous en voulez oh lord kaiju c'est le boss de kaiju numéro 8 tu penses ? il est au moins bien placé oh putain oh putain tu t'es vu qui est sur blanc là j'ai été pris de panique ah là j'aurais fait qu'il c'est salut pig ouais on joue encore mais c'est le big on commence à arriver au bout salut pig ok il faudra te smite là bah c'est peut-être mis un moissonneur dans ce cas là bah outsider ça fait que tour d'après je peux faire massacre ah bah lui aussi ouais vas-y vas-y non mais lui aussi non mais en vrai ça s'entend si tu veux bloquer alors qu'avec lui tu veux pas bloquer tu veux le garder pour chasser une bête non mais justement massacre à 1 j'ai garde ma bête je bloque pas ah oui si jamais tu veux le plan massacre vas-y vas-y c'est quoi le land qu'il a joué pardon c'est la plaza de eros ah d'accord ok je crois que c'est assez value pour le faire ouais j'aurais pu attaquer avant mais s'il bloque j'étais pas content bah ouais du coup c'est pas grave tu rentres 2 points t'as un deck grindy de toute façon tu cherches pas forcément à attaquer les PV tu veux attaquer les ressources donc ouais le point perdu il a il a plus de valeur que de perdre ta bête tout court quel est votre plus découvert le plus bel découvert de ce nouveau standard et bah tu sais quoi Golgoth MTG j'ai un sentiment là sur ces extensions de tout ce qu'on a joué juste que c'est du magic classico il y a rien qui est en mode ouah la vache j'avais pas vu j'avais pas vu non genre tout ce que j'avais vu c'est assez fort ce que j'avais vu comme étant pas ouf bah ça a l'air pas ouf du coup j'ai pas vraiment j'ai l'impression de pas découvrir entre guillemets mais dans le bon sens genre je suis content je me méfie de ragdos je pense qu'on a pas trouvé le bon deck je pense que tu peux tuer raffine ouais c'est important je me méfie de ragdos de ouf de ragdos pardon de domaine je crois qu'on a pas trouvé le bon deck et je me méfie des decks rampes quand même parce qu'effectivement t'as l'impression qu'on a du magic classico et qu'on a rien loupé mais justement si on a loupé un truc ça passe par un plan de jeu unfair parce que nous on est assez à l'aise les jeux aggro les jeux fer les jeux un peu simples mais quand c'est du deck building un peu chiadé sur des trucs un peu junkie qui deviennent compétitifs c'est pas forcément notre domaine d'expertise et ça je pense qu'on peut passer à côté tu vois quelle est la carte qui ressort alors je trouve que chez Holdred est vraiment une très bonne carte ouais Holdred ouais mais bon c'était enfin ça a des bonnes stats une 4-5 contact mentale pour 4 c'est déjà une bonne bête alors si en plus ça fait gagner des pevs et perdre des pevs surtout dans une couleur où tu gagnes pas forcément facilement des pevs c'est puissant je crois que le truc le plus solide qu'on ait joué c'est probablement ce Rakdos là ou alors le Mardu moi j'aime beaucoup le Mardu solide ouais le Mardu solide ouais l'arcange était très cool mais genre on savait à peu près que c'était fort ouais et c'est pas cassé non plus c'est une carte que j'aime en fait je sais pas si c'est une carte que j'aime ou si c'est une carte qui est forte mais en tout cas moi je l'apprécie mais Holdred ouais par contre je suis assez impressionné du fait qu'avec les Painlands les gens perdent beaucoup de PV il y a beaucoup de phénomènes de draw et compagnie j'ai l'impression qu'elle corrige pas mal de choses dans le format elle a beaucoup de trucs elle bloque bien elle temporise je pense que c'est une vraie grosse carte ouais oh il met un crachat magique genre typiquement ta Shouldred si demain Rakdos c'est un bon deck Shouldred elle temporise bien ça quoi qu'est-ce que tu penses de Airtai pour le DC pas fort attends c'est un 3-2 flash pour 4 quand il arrive en jeu il contrecart un sort ou une capacité ou alors il détruit une crêcheur en Plains Walker mais ça fait piocher une carte adversaire à chaque fois ouais tu pourras pas jouer ça en DC alors même si c'est sympa bret donc commandant c'est littéralement un contre ou un anti-bet ouais mais c'est un peu faible enfin genre Grist il fait ça for value en plus donc ouais il fait ça en riche tu as le pas en flash ouais mais c'est trop c'est trop du coup on peut pas gagner parce qu'il va se sacrifier une saison de bête non mais tu je le fais quand même attends sauf bah attends si jamais il bloque pas tata qui bloque pas il est mort il n'y a pas bloqué je crois le dernier plan prend le j'y vais il bloque tous les jours ouais mais s'il bloque du coup t'es pas mort ouais ça va c'est le boss lui tu sais ah mais il est mort du coup ah mais voilà parfait nickel nickelus parce que du coup il a perdu 2 pf parfait c'est parfait oh le petit land là let's go non en vrai Sheldrae est super importante à cause de tous ces landes magnifique oh la victoire volait c'est exceptionnel elle défonce les connives ah je pense que Sheldrae c'est la carte de ce soir je trouve bah je te sens tourner de l'oeil est-ce que je peux te proposer une game ultime avec un deck ultime c'est quoi le deck ultime alors et je choisis selon le deck je vais je vais regarder dans nos decks et parce que vous avez tous vu les decks quoi ça y est bah il n'y a pas assez de nouveauté dans Esperty 1 mais c'était pas mal ouais mais c'est pas assez nouveau je suis d'accord ah on a fait tout en fait on a pas mal proposé après il y a des il y a des sous-versions de deck qu'on a qu'on a qu'on a proposé mais je mets le deck qui n'a jamais perdu une game ah mais t'as pas mis la bonne version donc bah je mets la version qui n'a jamais perdu une game mais l'autre non plus n'a jamais perdu une game ouais mais sur un échantillon bien plus réduit dis-le à vous sur un échantillon bien plus réduit c'est vrai un échantillon de 1 une seule game de 1 un échantillon de 4 4 c'est 4 fois mieux que 1 3 je sais plus 4 ou 5 allez vas-y c'est la dernière en vrai si jamais le stream avait commencé plus tôt parce que là du coup je vous avoue que là vraiment on a toute la journée plus moi hier j'ai fait 10h à l'aéroport je suis rentré à 1h du mat je me suis levé ce matin complexe donc j'ai bien envie là de prendre le repos du garis ça vous embête pas mais si on avait pu streamer plus tôt et faire du coup plus d'heures j'aurais bien été en explorer pour la première fois et j'ai fait que les formes n'y est pas tu vois il n'y a pas le format je crois ah bon je suis pas sûr qu'il y a l'explorer il n'y a pas tous les formats t'es sûr de ça je ne suis pas sûr ça ne se passera pas mais j'avoue que j'aurais pu me laisser tenter c'est lui moucher ouais bien rentré bien rentré oh putain c'est nace ça comme un ouais mais tu fais tour 1 tour 2 je faisais que des 2 1 c'est mieux ça ouais mais c'est bien mieux mais c'était ok quand même tu veux enlever le portail 30 ouais il n'y a pas un deck dragon il y en aura mais je crois qu'il ne sera pas bon le misclic qui a fait y arriver ça c'est qu'il faut aller se coucher Kumano j'ai la clé cote je clique un peu trop vite et des moustiques tu vois là après Kumano tu fais un 4-3 autour 2 il est bien ce deck je te le dis c'est vrai que je fais un 4-3 autour 2 il est vraiment très bien ce deck oh mais je lui mets une sauce de 3 francs 6 sous là on n'a pas testé l'ange qui permet de casser les permanents du cimetière mais on sait qu'il est fort on l'a affronté c'est vachement bien dans l'échelle un peu grindy genre mardu ou quoi ouais en fait ça a l'air bien mais on est tombé dans un mirror où on n'avait pas l'ange l'adversaire oui et on n'a pas pu chercher nos anti-bet ciblés du coup si on tuait l'ange on the spot la game c'était un mirror classique là ça nous a détruit parce que justement on n'avait pas d'anti-bet non mais ça reste une carte qui est à tester elle est forte elle est puissante par elle-même ouais elle est fait fort ça fait partie des cartes un peu comme chez Old Red si ça reste un peu ça te fait gagner la partie moi ce que j'aime bien c'est que dans mono blanc c'est un bon top curve donc une carte que tu vas avoir en mid game pour stabiliser le board et mettre des dégâts en fly en late game quand t'as cette mana tu fais ok putain je viens de top decker c'est rapport en gond hop catar brutal et ça gros ça va à n'entire des gens oh mais c'est exactement un mélange de lande blanc et noire un marécage baigné de soleil oui c'est vrai ah Liliana moins 2 pas ouf il y a Ozymandias qui nous dit que la saga noire pour 5 était plutôt dingue j'avoue qu'on l'a pas testé non oui c'est vrai qu'on l'a joué contre et elle avait l'air vachement intéressante alors tu vois là c'est le spot où Liliana s'est éclatée au sol ah quand tu fais tour 1 tour 2 tour 3 avec des beta ouais mais c'est globalement ce que va te demander le standard en fait tu vois et là regardez il fout ça il fout ça quelle célérité et là tu lui fous tout dans la tête exceptionnel hop et regardez même j'y mets la petite reproudroyante c'est pas son format Liliana je crois merci ciao insane le deck invaincu franchement Grul je pense que c'est vraiment fort mais vraiment sachant qu'en plus t'as du bonsai tu dois pouvoir rentrer des cartes qui sont un peu plus mid range tu peux avoir des snakes skin veil enfin des de protection de tamio pardon je pense que Grul on tient déjà le bon tu sais les les premiers decks les bons decks de début de format c'est des decks aggro généralement qui demandent de s'adapter ouais Grul ça le fait très bien ça marche très bien allez on en relance une dizaine non moi je vais vous laisser là j'avoue que je fatigue je vais pas rendre le meilleur de moi même je commence aussi à fatiguer je pense que c'est pas mal de cut au sommet de la forme est-ce qu'on a est-ce qu'on a quelqu'un à raid est-ce qu'on a des trucs à dire Val cette semaine non on est tranquillou déjà on peut remercier tous ceux qui étaient là ce soir ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux à la rentrée c'est un truc qu'on a pas forcément annoncé depuis longtemps c'est pas vraiment notre entrée officielle c'est encore un peu les vacances et vous êtes déjà très très nombreux ce soir ce qui augure est très très bon pour le retour du standard parce que ça faisait des mois qu'on n'ait pas joué en standard parce qu'il y a eu l'alchémie parce qu'il n'y a eu pas de 7 cet été et voilà moi je suis très hype avec PL on est très hype de ce retour un petit peu à la vie plus active sur la chaîne et donc bah voilà c'était une belle pré-rentrée avec vous tous ce soir donc merci à tous c'était super merci beaucoup à tous de votre soutien notre acidité ça fait toujours extrêmement plaisir du fond du coeur merci et là il y a beaucoup de collègues du coup de choisir un raid et de choisir je vais vous citer les chaînes et comme ça vous allez voir qui vous voulez pour de tout envoyer d'un côté voilà exactement donc on a alors j'espère ne pas en louper en tout cas je dis ce que je vois sur Twitch on a Elliot qui est en train de streamer on a Thierry El Granboa on a le Café Magic Antoine de Café Magic qui stream pour l'avant première et ça fait plaisir on a les chroniques du commandeur qui stream également et on a Despotic Girl je crois qu'en français en francophonie je les ai tous cités en français c'est les seuls ou alors il y en a peut-être d'autres qu'on malheureusement connait pas je vois qu'il y a Aitan76 aussi Aitan exact n'hésitez pas à aller regarder dans la barre de recherche les streamers les early access pour streamers c'est aussi un moyen justement pour les streamers de se faire connaître pour avoir un petit peu de visibilité donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil un peu sur ce que les gens jouent et ça peut être cool voilà vous allez découvrir des streamers que vous connaissez pas allez voir tous les streams et vous dites vous avez testé Grul ? et vous partez et vous dites tout ça ils ont tout cassé avec un vaincu juste indifitide vraiment trop fort ah par contre les bafs que ça maigrulle c'est assez impressionnant avec une sortie assez classico tu détruis bien quoi mec je te propose quand même de raid le café magic je pense que ça va lui faire tu veux un petit raid café magic ok on va aller voir qui m'a voulu c'est marrant il stream jamais on va lui envoyer c'est marrant ouais j'avoue j'avoue petit raid on va voir sa réaction n'hésitez pas à spammer les émotes à fond les ballons on va juste pirater le café magic merci à tous pour la soirée on se retrouve très prochainement bien entendu allez voir qui vous voulez on lance juste le petit raid parce que ça régale des bisous on se retrouve environ demain environ 14h environ stream de Val environ environ 14h environ la paix environ la paix on continuera à tester un peu les nouveaux decks merci beaucoup Arnax on lancerait du coup chez café magic vous faites des bisous de notre part et surtout n'oubliez pas c'est de la blé magie ça tout le monde merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci beaucoup